J'ai pas de clap mais on va faire comme ça Ouais c'est parfait Bon du coup désolé pour le Youtube de Edge Mais il va y avoir un peu d'anglais parfois C'est pas grave non mais justement c'est bien On va faire un double stream en anglais et en français Hello there Tu ne sais où qu'on peut être ? So let's go For the end C'est bien la musique là C'est un peu fort non ? Ouais mais pareil Moi je la trouve un peu forte aussi Pourtant j'ai pas touché aux options C'est très bizarre Genre le niveau a de la musique forte La musique forte ok d'accord Attends parce que ma souris fait n'importe quoi The game have some trouble with the mouse On est où ? On dirait les Pays-Bas Ouais c'est vrai que c'est pas Attends On est pas en Angleterre ? Juste par hasard Non mais ça ressemble beaucoup aux Netherlands quand même Les vélos, l'eau, les ponts, les bâtiments C'est complètement les Pays-Bas ça T'as sûrement raison Amsterdam peut-être Ou quelque chose comme ça Alors je connais pas du tout par contre ce chapitre là Attends je vais juste baisser un cran de la musique Parce que je sais vraiment ce qu'ils vont foutre avec là Ouais je sais pas Faucheur est-ce que le son est bon ? Est-ce que l'équilibre voix-musique te paraît bon ou pas ? Parce que chez moi ça gueule de ouf La carte bleue Ah bah ça commence bien Ah mais moi je te dis Donc attends Juste un petit truc Une petite bricole Attends je sais pas En fait il y a pas du monde chez moi Mais c'est un peu dommage J'aurais misqué plus de gens que ça Mais Bouge pas Pourquoi il y a des aliens jamaïcains ? Des aliens jamaïcains ? Ah bah oui ! Ouh là 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 Attends Little green man coffee shop Mon dieu Je vais juste partager le Twitch de Martha Qui est vraiment aller voir Martha hein Sérieusement c'est une personne qui dégage une énergie positive absolument incroyable Alors tu me diras cliquons sur son pseudo ça va tout aussi vite Oui mais bon je vais quand même trouver le lien comme ça au moins Comme ça au moins ce sera plus simple Hop Voilà Que je reposterai Plus tard Mais n'hésitez pas à follow cette chaîne qui est juste géniale Sincèrement Super chaîne Sur laquelle moi je me poste quand je vais pas bien Quand je suis un peu déprimé Et pour dire le geste de Martha Je me suis présenté sur NC Live un soir où j'allais pas bien Ouais Et elle m'a offert un sub Oh Chez elle sur sa propre chaîne Oui d'accord Parce que j'étais pas de bonne humeur Et elle a voulu faire quelque chose pour me remonter le moment J'allais dire c'est possible ça mais oui c'est possible Oui oui du coup Il y a un baby foot Oh il y a encore des bières Là je suis rentré dans la salle des aliens jamaïcains Là Et c'est où ? Bah tu vois deux aliens qui fument un gros thé Et devant une porte avec le drapeau jamaïcain Voilà Je peux dire le même pour toi Martha Merci beaucoup Je suis désolé Il n'y a pas de personnes maintenant Mais euh Ce n'est pas un énorme chanel Mais parfois il y a des gens Mais maintenant c'est juste très calme Mais je vais partager ton lien Et je pense que je vais faire ton chaîne avec quelques personnes Et encore Et encore Sorry pour mon anglais Je vais vraiment améliorer moi Mais c'est euh Des phrases c'est naturel avec un flou C'est ça que tu veux dire ? Bah ouais c'est ça Pourtant je comprends Je le comprends pas trop mal l'anglais Mais quand je dois faire des phrases Je suis euh Je suis perdu Des cultures de canabi Il cultive le nip nip Oh ok Bah il y en a il bug beaucoup plus J'ai entendu des gens qui sont là en mode I am euh Ah tu sais qui te casse des mots français tous les deux mots Non mais j'essaie de J'essaie de Non mais j'essaie de Non mais j'essaie de partager ton truc Mais je veux aussi Donc C'est mon plaisir On se fait un billard ? Parce que j'ai juste J'aime vraiment ce que tu fais Et Et Qui tu es La personne La personne que tu es Et Je ne suis pas sûr que ça sonne vraiment euh Ça signifie quelque chose en anglais Mais Je pense que tu as l'idée J'espère que Pouf Je vais y gagner Hi m**** Ah ce pseudo Hello Je pense que ça vient de chez Martha Qui a peut-être trop partagé C'est euh Thank you very much to being here Like I said I'm gonna said that A thousand times On that stream My English is Horefull So I speak French usually On my stream But I will try to To say a few words Tu parles aussi bien en anglais Que tu l'as maillot Du coup on arrive à comprendre C'est vachement bien Ha 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 Qu'enfoiré C'est vrai Je te déteste Non mais c'est vrai Non je te haine Il y a un accent français de fou Mais en vrai tu comprends super bien Il nous faut la clé jaune C'est ça ? Bah ouais et je cherche Attends il y a un truc là Ah bah les la Ah bah évidemment Oh mais c'est quoi c'est un mar... Ah oui c'est un lance-flamme ouais Fumez les tous C'est quoi ce succès ? Et nous allons très bien Merci Motherfuck Motherfuck Thank you Motherfuck C'est dur à dire en français ça Tiens on va dire avec l'accent français Motherfuck I do my best Sorry in advance Euh... Je suis pas sûr que ça avait dans quelque chose ça aussi Si 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 complètement Ou pardon Oui non mais il y avait du feu C'est moi C'est moi mauvais Elle est confuse Alors tu sais tu vas trouver ça idiot Je suis écœuré Que Martha Que Martha passe sur le stream A un moment où j'ai juste personne quoi Je me sens ridicule C'était vrai Bah pourquoi ? Je sais pas Je me dis que ça aurait été peut-être Plus valorisant S'il y avait des gens J'aurais pas eu l'air vraiment du dernier des random Même si c'est ce que je suis Mais euh... Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Par contre je t'ai perdu de vue encore Ah bah j'ai fumé un truc qu'il fallait pas là Ah t'as fumé quelque... Attends sérieux ? Ah bah... Comment on fait là ? Oulala comment on fait ? Au secours Merci Fauché Oulala Ouh le jeu il part en couille Ah ! Oula Alors je ne sais pas Alors petite précision Je connais pas du tout ce chapitre là C'est la particularité de la 20ème Anniversary Edition C'est que... Elle introduit ce chapitre inédit Exclusif Mais je ne le connais pas Donc je suis euh... Ah c'est par là Et c'est pas moi qui vais le connaitre non plus Parce que du coup le jeu je le découvre de bout en bout Donc forcément Euh... Ouais bon tu t'en sortrais bien cela dit Ah mais je kiffe hein franchement c'est... C'est cultissime le jeu hein Même sur Switch prenez le si vous avez le casse Parce que vraiment euh... Tu joues à ça dans le train t'es bien hein J'avoue Alors je cherche s'il y a pas des petits euh... Passages secrets Mais je n'en trouve pas ici Euh... Non il y a le miniaturiseur là mais euh... Mais c'est tout Ouais moi aussi je le préfère sur PC Fosher Mais après si tu peux te le permettre sur euh... Sur Switch Et que t'as pas d'autres plateformes pour y jouer Je trouve que c'est une très bonne version pour découvrir le jeu Bah encore une fois le problème c'est que cette version là La souris elle a de l'accélération dégueulasse et c'est un jouable Ouais ouais elle est... Et euh... Du coup bah je préfère jouer à la manette Donc quitte à jouer à la manette autant de prendre sur Switch Enfin tu vois Vraiment optimiser avec le pion D'autant plus que encore une fois Gearbox Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que ? Ah ok d'accord il y a des espèces de zombies Quand tu leur tires dessus ils explosent Ah oui ? Ah oui c'est ça là ? Hein ? Ah bah lance patate Je sais pas comment j'ai fait Il y a du y avoir un téléporteur dans la fontaine là parce que... Et donc comme je le disais Le jeu est inspiré de The Leaves De Carpenter Film qui est sorti en 1988 je crois Ah bah il s'est monté groups Hein ? Non non Ah c'est les... Je croyais que c'était une statue Ah oui c'est les mêmes statues C'est les mêmes gaïchas que dans le mongo 2 Dans le deuxième monde Wesh c'est quoi qui tire là ? Il y a des... Des warlords Qui ont coupé ? Ah oui effectivement Ah thank you very much Martha Ah Thanks for the follow It's the better follow The best Of my other channel I think Thank you very much C'était pas le mot Comment dit honoré ? I'm honoured I'm honoured I'm honoured Ou I'm glad you... Enfin va à celle-là pour ce que tu veux dire With my awful English I'm really honoured To having you on my channel Thank you very much Ok Ok Here we are Mais genre ils rapetissent les machins kamikazes là Qu'est-ce que... Je connais pas non plus Je suis... Perdu Ah moi je lance rocketiss tout ce que je vois C'est vrai ? Ah bah je... Ah je défouraille Ah il y a un atomic health ici Si jamais tu as besoin Voilà ça défouraille Tu t'es débarrassé des warlords du coup ? Je sais pas comment mais ouais Je sais pas si c'est des warlords ou des battlelords Je ne sais plus leur nom en fait Des casse-couilles lords Des casse-couilles lords Casse-couilles ? Oui ça marche aussi C'est super genre ils tp en est-il c'est chelou By the way Salut chibi J'espère que tout est ok avec le son J'espère que la musique... Le game's music n'est pas trop loud Euh... Loud hein c'est ça On fonde ça donc c'est trop fort hein Oui 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 Ah mais il y a un passage dans la fontaine Ah bah non Ah oui non on retombe dans le magasin Oh perfect Mais en fait c'est la fin... Mais what ? En gros on est sur des univers parallèles Et là je suis retombé dans le magasin Et en gros c'est la fin du niveau Attends fais voir Ouais vas-y active active je suis perdu Bah en fait genre fallait passer dans la fontaine Ca te fait passer dans une cour alternative Mais qui est la même Mais genre une autre Et en fait après tu re-sautes dans la fontaine Et ça te refait passer dans le magasin du début Mais c'est pas le même What the ultimate fuckery Fuck tu peux le dire oui Tu peux le dire on a le droit chez moi C'est ça voilà Peggy Hating Je vais essayer de... Attends on est où là ? On est à Moscou ? Euh... Ah ouais on est à Moscou Ah ouais regarde On est à Moscou Qu'est-ce qu'on fout en Russie ? Moscou Moscou Non 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 Quoi ? Non ça suffit Je peux pas entendre ça En plus ça reste dans la tête après Bah oui Ah non je me suis encore fait des galages chopés par un porcas Ah je te déteste Eh p had il y a tac Pas les petits Mereze Je te déteste Je te déteste Attends pour on me passe là Euh la en bas il y a un truc Y'a un ascenseur ici, je ne sais pas C'est rigolo parce que le jeu est moche mais il a vraiment cette identité très spécifique T'as pris l'ascenseur ou pas ? Comme on dit chez nous, il a une horace Tu sais tuer avec la... Ah le tuer ? Qui ça ? Moi même, lui, Edge, les ennemis Ah non, faut pas me tuer moi, j'ai rien fait Parce que je pense qu'on se tue plus souvent nous-mêmes avec la pit-bombe Attention, attention, bouge, bouge La pipe-bombe d'ailleurs, pas pit-bombe La pipe-bombe, c'est une bombe tu l'as vu, ça fait des pipes Non, je valide pas ça On va juste au cadis, c'est pas moi Il est juste moins avantagé que les autres, c'est vrai Non mais après il est vieux, c'est 1996 la sortie d'origine du jeu Donc c'est relativement vieux Ouais mais le flow, le gameplay il est là quoi, il est vraiment... Bah les gunfights, les gunfights sont vraiment intenses je trouve Le level design est incroyable, c'est pour moi la plus grosse qualité de ce jeu Et on en a parlé sur les deux lives qu'on a fait Ça fourmille de détails sans déconner dans les décors, c'est vraiment... C'est juste génial, je suis vraiment juste dolé... Dolé ? Dolé ? I am dolé ! Je suis désolé pour les mouvements un peu erratiques de la souris Mais encore une fois, le jeu marche pas très bien avec Mais c'est juste que je sais pas jouer à la manette Sinon, vous venez voir chez moi, c'est fluide hein Exactement, sinon si vous voulez voir quelque chose qui bouge mieux Attends, je voudrais juste tester un truc Oula ! C'est bien ce qui me semblait, il y a un passage secret Il est malin, mais ça redonne dehors Et en gros, t'as un passage... Ah ouais, là t'as l'ascenseur, j'avais pas vu Il nous manque une clé ou pas ? Il nous manque une clé hein ? Du 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 Oh merde ! Ooooh, mais nan, mais soit à chaque fois je me fais des calages shop par les porcas c'est n'importe quoi J'ai une chance, j'ai... Regardez où tu es, ok L'ascenseur Outs, tu as le ravageur dans les mains c'est pas bon signe Ah oui l'ascenseur c'est vrai Comment ça c'est pas bon signe, je m'en sors très bien hein Messieurs, dames quel étage ? Je ne sais pas Bah ouais par contre je vérifie j'ai encore la shaker starbuck oula 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 mais il y a du monde ici c'est quoi ce bordel par contre vraiment blague à part on parlait de la clé bleu il est ici attend what non mais le son et de la musique est tout nulle maintenant faut le remonter c'est bizarre the blue card voilà j'aurais fait un peu d'anglais non mais j'aimerais vraiment améliorer mon anglais ne serait-ce que pour pouvoir justement tu sais élargir un peu mon cercle mon champ des possibles et quand je rencontre quelqu'un comme marta tu vois qui qui éventuellement fait passer le mot propose de passer de voir tu vois je vais pouvoir autre chose que hello my english is bad non mais il ya un moment si tu veux on se pète un délire on se fait un stream full anglish on met la chaîne en anglish et ça serait ingérable pour moi en vrai c'est un putain de bon entraînement te plonger dedans et ça a toujours été le meilleur des entraînements ce genre de trucs ça pourrait être ingérable pour moi vraiment mais vraiment par contre être mais sérieusement je dis pas ça pour pour faire de la lèche mais quand tu peux va voir marta ah oui oui non mais oui bon je sais que tu aimes c'est gac autant que moi donc tu dois les gars non ils font comment déjà c'était quoi le truc c'est l'autre le truc horrible c'est là c'est avant avant sonic air ça je crois ouais regarde ces émotes les émotes de marta mon dieu olalalala mais ce pixel art genre c'est possible d'avoir des images d'aussi bonne qualité en si petit le petit sonic alors moi ce sont mes badges mes badges mes sub badges mais oui mes sub badges qui ont des sonics partout mais malheureusement fait exprès aucun de mes sub n'est là aujourd'hui évidemment même moi triste ouais c'est triste je suis déçu par contre ouais oh attends attends il faut que je fasse quelque chose qu'est-ce que mais j'en dois une à marta c'est pour ça attend oui d'accord je t'en prie je vais faire un truc je vais faire un wanted dead bah non c'est marrant parce que les appareils photo je m'en suis jamais servi quasiment c'est vrai le jeu est tellement dynamique que tu n'as pas besoin de mettre ça en fait bouge pas bouge pas bouge pas comment on fait pour offrir la musique derrière ta ta titi ta tata attendant offrir un spa et ta ta tata tata ta ta titi député nia 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 évidemment ça marche pas bien comme ça j'essaie de salut xav comment vas-tu? Salut Idil comment vas-tu? Salut xav salut Idil comment allez vous les gens euh Attendez je suis en train de faire un truc merci pour le guitare saturée. Merci pour le host mon cher mon cher, mon cher Xav, pardon je suis perdu j'essaie de faire un truc mais j'y arrive pas moi j'essaie de trouver la suite et j'y arrive pas par exemple attends n'avance pas trop sans moi mon cher bah j'essaye mais là pour l'instant de toute façon I am bloc à dos là ah oui tu es bloc à dos ok comment je fais ? putain mais c'est pas possible que ce soit mal foutu comme ça I am bloc à dos j'essaie de faire un truc ça va comme des gens qui se sont couchés peut-être un peu tard mais genre juste un peu le stream d'hier c'est fini à presque 6h du matin et on est très fatigué mais j'avais envie de j'essaie d'offrir un sub à quelqu'un mais j'ai du mal voilà pour être honnête avec vous ouais je sais plus je crois qu'il faut cliquer sur le nom non ? bah j'essaie mais en fait tu sais comme son pseudo est tout en bas ça s'ouvre et ça me masque la possibilité d'acheter ah attends si j'ai trouvé je crois que j'ai trouvé ah voilà hello police oh salut police bon par contre je trouve pas la suite ça m'emmerde un peu là attendez ah mais attends je suis con on a la clé bleue ah ouais ? bah oui bah oui mais non mais pourquoi je... oui on a la clé bleue sauf que je ne sais plus où est la porte bleue validez et continuez alors je suis désolé je suis en train de faire un petit truc et j'arrive ne vous inquiétez pas ça c'est jaune ouais jaune ouais bleu rouge jaune c'est comme le bleu c'est juste qu'il n'y a pas de rouge comment vas-tu police ? qui a incompris salut police bah non bah oui mais what attendez c'est la foule attend j'essaie de voir pourquoi ça marche pas ah si ça y est ah gg what the fuck attend ah ouais attend tu reçois des émotes même en collatéral mais qu'est-ce que... ouais c'est honteux c'est honteux mais ça marche ouais moi aussi je me dis on s'est couché tard on a arrêté le stream à 6h du matin hier police donc je suis un petit peu fatigué si j'en profite chers amis nous avons le privilège ce soir ce soir enfin non on n'est pas on n'est pas le soir ouais des formations professionnelles c'est pas grave d'avoir this is Marta on my stream Marta est une bon on va dire une britannique comme ça ça sera plus simple anglophone qui travaille pour sega et qui est une personne que j'adore vraiment adorable donc n'hésitez pas à aller la voir à vous follow sa chaîne vous aurez donc droit à des lives sega des lives Marta aussi c'est très bien c'est très cool c'est juste faut juste parler anglais voilà et c'est pas trois mots d'anglais qui vous bouche les synapses exactement au contraire plus vous apprendre de l'anglais c'est très bien plus vous apprendre de l'anglais de toute façon plus ça va où est passé mon ami Edge ben je suis dans des couloirs de lieux secrets là j'explore mais je trouve pas la porte bleue ok parfait let's go escure elle est où la porte bleue est ce que je prends l'orise elle est là mais je suis trop con elle est là en fait j'ai fait exprès de la trouver parce que je l'attendais voilà alors sans déconner l'ideal je vais te dire juste un truc si tu vas pas bien un jour que tu vas passer une mauvaise journée que tu es un peu déprimé tu vas voir Martha va voir Martha ah mais attends c'est un méchant ça c'est pas toi pooch thank you very much Martha hey you're a legend too I really really like you and I'm just glad to meet to have met you I think it's almost English ah non c'est English c'est English c'est good so thanks thanks to you t'as même réussi à utiliser mythes au temps passé donc j'ai envie de te lire par contre je suis en train de chercher où on va clé jaune c'est bon j'ai ah gg nous sommes donc sur le dernier chapitre du jeu et on ne le connait pas tous les deux on le découvre puisque c'est un chapitre inédit à cette version du jeu en fait tu peux les brûler c'est un lance flammes ouais tu fais de la lave par terre après on la dépasse ça donc je lâche l'étoile 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 derrière toi oh la 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 grave tu du 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 ah oui on revient et whut ah thanks to you Martha I'm just glad it's my pleasure honestly so thanks to you as you can see i love sega as much as you so there is sonic there are there are sonics everywhere on my stream euh oui tu genre y'a des fenêtres jaune rouge et bleu là c'est quoi j'suis pas du tout concentré sur ce que je fais c'est fabuleux bah non parce qu'en fait on a passé la porte jaune mais je me rends compte que ça nous fait revenir au début du niveau et bah c'est bien mais fin et et ah attends c'est une arnaque ça c'est une arnaque ça c'est une arnaque ça montre les caisses montre ah ok j'avais pas vu bah mon anglais est affreux ijil je voilà je le comprends très bien il y a vraiment pas de problème mais pour formuler des phrases moi même c'est très compliqué qu'est ce qu'ils me mangent le fion là mais je j'essaie de l'améliorer vraiment en allant voir martha par exemple je passe beaucoup de temps sur ses streams ou sur les streams de sega pour essayer d'améliorer un peu mon anglais qui est déplorable ah c'est good c'est là mais moi à part le français un peu d'italien et un peu d'anglais j'avoue que les langues étrangères c'est pas forcément mon c'est là ? ah oui je suis juste d'ailleurs toi j'essayais de faire le plein de munitions juste avant donc voilà ah mais c'est pareil je galère à m'exprimer et comme martha est vraiment une personne que j'aime beaucoup je voulais vraiment pouvoir bah lui rendre tout le positif qu'elle m'apporte quand je suis sur ses lives boum ah rip rip and tear vraiment vraiment je vous assure je dis pas ça pour faire de la lèche parce que c'est pas du tout mon genre vous savez c'est loin d'être mon cas bon mais quand vous n'allez pas bien juste vous avez passé une mauvaise journée vous voulez pas forcément parler vous n'allez pas très bien et ça m'arrive souvent vous savez que je suis en pleine dépression vous vous posez chez martha elle a un sourire elle a une énergie quelque chose de tellement communicatif vous vous sentirez mieux insta je vous assure c'est beau c'est une promesse et puis bon elle travaille pour ces gars forcément c'est quelqu'un de bien ah oui donc c'est de la lèche non 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 je suis perdu Edge mais non il faut sortir de l'ascenseur et il y avait des gros méchants pas beaux je suis perdu stop that you're worth it t'es ou ? par ou je passe voilà c'est par là attend là faut sortir de l'ascenseur ouais tiens on a descendu beaucoup là et on est dans un ah on est dans une base secrète russe j'ai pas de jet bah voilà j'ai pas de jet tag donc euh bah tu pouvais rappeler l'ascenseur merci pour elle Ideal sincèrement si tu si tu et bah tu oulala ah vas-y euh glaçandote glaçandome yeah i know that Matta that's why i uh i like you so much you're just a beautiful human so i'm just glad to to know you oulala 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 pas bon ça hop hop attends les appareils photo les appareils photo j'suis en train de penser que ma VOD va être bourrée d'anglais dégueulasse ça va être affre mais non tain j'suis défourailler j'suis défourailler Je n'y pense pas à ça, c'est juste que je parle pour moi bien sûr, mais c'est juste un plaisir d'être sur votre stream, et ce n'est pas parce que vous êtes une personne SEGA, mais c'est juste un plaisir. Et je pense que c'est rare de voir une personne humaine sur Twitch, et c'est pourquoi je vous aime beaucoup, c'est juste parce que vous êtes tellement humain. Non, je n'aime pas dire employé, c'est pas beau. Partir SEGA Personne, ça ne veut rien dire. Non, tu dis travailler avec SEGA, simplement. Non, mais SEGA Personne, c'est joli. Merde ! On dirait une personne déguisée en Mega Drive. J'aime bien SEGA. Aïe ! Voilà, merci. Mais... Où on est ? Ah, il faut qu'on revienne dans le caisse. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, attends. Je suis perdu à chaque fois qu'on est là, c'est terrible. J'allais reprendre le Devastator là, parce que... Je ne sais pas si on drop nos armes au sol quand on se fait tuer. Par contre, la censeur... Ouais, alors oui, tu droppes l'arme actuelle, semblerait. Donc, du coup, voilà. J'essaie de trouver mon chemin. Mais du coup, voilà. N'hésitez pas à aller la voir, encore une fois. Je vais arrêter la pub, parce qu'on va vraiment croire que je suis payé pour ça, mais... Ah, on dirait moi avec No Man's Sky, c'est beau. Ouais. Ah mais oui, mais tu sais, tu sais, voilà. Vraiment, je rencontre très très peu de gens qui m'intéressent sur le plan humain sur Twitch et... Bah, ça fait du bien des fois. Exactement. Attention ! Attention ! Oui, 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 j'ai vu, j'ai vu trop tard, je me suis dit je me mets devant, c'est pas bon. C'est bon, il est mort, il est mort. Il y en a deux, hein. Non... Tu sais, il y en a deux. Oh, putain, il est à côté de moi ! Il est moche en plus. On dirait... On dirait Battletoad, mais en moche. Ouais, c'est ça. C'est Ugly Battletoad. Battletoad alcoolique. Attends, hop, hop. Attends, hop, hop. Attends, hop, hop. Oh, mais non ! Désolé ! Pardon. C'était pas voulu en plus. Oui, c'est ce qu'on dit. Eh, euh, tu vois, je chante à la musique tout à l'heure, je sais pas si t'entends la musique derrière qui a au ralenti en mode ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah oui, putain, oui ! C'est vraiment ça, hein. Mais c'est la musique de Tetris, en plus. Ouais, oui. Enfin, c'est la... oui. Enfin, c'est une vraie musique, hein, mais bon. Mais adapté à Tetris. Je l'ai entendu dans Tetris. Oh, le passage secret qui est sur lui. Ah, par contre, c'est une combi de plongée, j'en ai besoin. Ouais, mais là, on est en mode Mission Impossible. C'est ça, bro. J'attends que ça repoppe. Si ça veut bien repopper un jour. Bon, ça veut pas. Tu me fais attaquer par des bébêtes, moi ? Oh, mais non ! Et... The funny thing is that... Comment on dit réplique en anglais ? Réplique ? Genre quoi ? Genre dialogue ? Une phrase, ouais, dialogue. Ah, the catchphrase ! Ouais, that catchphrase is... Is from a movie, a carpenter movie, Called Daylives, in the American version. And... The game is really inspired... Ah, you know that. Ok, so that's perfect. And... The game is... Largely inspired by the... By the movie. And... I really love Carpenter, so... C'est marrant parce qu'en français, Si tu traduis tout littéralement, Ça fait, j'aime beaucoup les charpentiers. Ah merde, Carpenter, ça veut dire charpentier ? Oui, oui. Ah bah oui, ça fait... Oui, c'est dommage, ça. Bah, tu sais, chez nous, ça existe aussi comme nom, Jean-Michel Charpentier. Oui, c'est vrai, oui. J'y pense jamais à ça. Je fais jamais le lien entre les noms anglais et les noms français. Eh bah, le jour où tu comprendras ce que ça veut dire Dickinson... Eh... Pardon, désolé. Ah quoi, c'est vrai ? Ah mais je sais, je sais. Mais bon, j'espère que je m'appellerais... Que je connaitrais personne qui s'appelle comme ça un jour. En français, hein. Ah oui, oui, parce que... En français, ça donne quoi ? La bille du fils ? Bille d'en fils. Ah merde, ah non, mais genre le chalumeau, il marche pas sous l'eau. Ah bah oui, mais c'est l'édit, ça. Oui, alors que tout le reste, ça marche. On peut pas passer par ici. Quoique, quand tu lances une roquette, la roquette est ralentie dans l'eau. Ils ont vraiment pris ça en compte dans un jeu. Le chapitre date pas de 96, du coup. Ah non, mais je veux dire, ça c'était dans le jeu de base. Ah ouais ? Ouais. J'avais jamais tiré de roquettes sous l'eau, je crois, dans le jeu de base. Bah va t'en route. Je suis perdu. Ah c'est parti, putain. Sinon, avez vous passé une bonne journée, chers amis, surtout pour nous. Aïe ! Puisque c'est le 14 juillet, donc c'est férié aujourd'hui. C'est ça. Mais d'ailleurs, ah oui, c'est le jour des... Ah oui, je sais pas même pas s'il y a des feuilles artifices par chez moi. J'ai même pas regardé. Pfff... Bah ce soir, je pense. Apparemment, c'est pas nul à cause du Covid, donc ils ont prévu de les garder. Ah super, rassemble des gens au même endroit en cluster de gens collés, t'as raison. Bah oui, non mais... La logique des... Enfin bref. Non mais c'est... voilà, je sais pas s'il y en a un, mais je vous avoue, c'est pas pour autant que j'irais de voir. Bon après moi, je les vois de chez moi, donc c'est pas trop important, mais... C'est pas la meilleure idée du siècle de... Juste t'orienter comme il faut pas pour pas les voir, c'est roulou. Mais euh... Bah c'est dommage, ouais. Mais euh, ça passe. Ouais, bah écoute, après tu sais... Euh, c'est moi, on a perdu police en chemin. Après euh, en vrai euh... De quoi ? En vrai, j'étais en train de me dire euh... Tirer des roquettes dans l'eau c'est possible hein, les torpilles ça existe. Garde. Après, si elles sont propulsées par justement un système à... Euh, comment ça s'appelle ? Combustion, oui, c'est un peu con, oui. Tu t'es réveillé à... Ah, tu t'es réveillé à midi à l'édile. Non, tu t'es endormi vers midi, tu t'es réveillé vers 14h. Ouais putain, ouais. La base. Oui, en plus tu es resté avec nous jusqu'à la fin du live hier, si mes souvenirs sont bons Aydin. Ou tu es parti te coucher un peu avant, peut-être, je sais plus. C'est énorme et tu sais tout le monde est un peu parti se coucher, nous a revu en live et a fait genre mais qu'est-ce que vous foutez là et... Ah oui, c'est vrai, oui. Je crois qu'Aydin était parti se coucher et qu'il est revenu en fait. Il a moyen. Il a entendu des voix, on l'a invoqué. Ah il me sent... Ouh, qu'est-ce que tu fous là toi ? Je suis où ? Qu'est-ce que je fais ? Ah oui. Je comate et j'ai l'heure qu'à moi. Il n'y a pas de soucis, je voulais juste savoir si tu étais toujours là. Parce que je voulais juste te remercier pour encore une fois ton soutien indéfectible. Défectons ? Ça me fait plaisir. Et comme disait Satan hier avec un jeu de mots très bien senti, c'est cool de voir que Police est toujours fidèle au poste. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je me gosse. Ah écoute, chacun son humour. Bon. Ah bah je plus toi, je plus toi. Je suis perdu encore une fois. Le level design de ce jeu est tellement labyrinthique, c'est ouf. En fait, il faut suivre les rochers, il y a un escalier hyper raide qui monte. Salut Ezek, comment tu vas ? Yo Zek. Comment va sugar daddy ? Oh merde. Ah j'arrête, j'arrête. Ah le pire c'est que ça va rester. Non, non mais oui, mais je sais bien. Parce que je suis quelqu'un influenceur, je suis un influenceur mais... Ah bah oui. C'est juste que quand tu connais un tout petit peu, ce que je... bon je ne vais pas prétendre connaître Ezek. Mais quand tu le connais un tout petit peu, que tu le côtoies, tu sais... Je trouve qu'il a ce côté un peu... Ah bon, voilà. Ah bah c'est un daron, je cherche pas. Ah bah... Tu sens le... Le daron qui... Oulala ! Qui va être perçu par les jeunes demoiselles avec les yeux qui brillent, tu vois. Oulala ! Euh... Oui, alors il y a genre des... Ah ok d'accord, c'est bon, je vois. J'ai vu. Il y a une mini battle toad alcoolique et un gros battle toad alcoolique. J'essaie de relever un. J'essaie de relever un. Ohlala ! Et puis il y a un battle truc là ! Oh yo 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 ! Oh le jeu il veut ta mort. Ah putain, il vissait par là. Mon jeu. Attends, merde. Elle est où ? Edge le mystérieux solar le beau gosse et Ezek le sugar daddy. Le mystérieux c'est gentil pour pas dire casse-couille ça. Non t'es pas casse-couille. Non. Franchement on pourrait monter une web tv comme ça. Bah dis donc ! C'est pas comme si c'était un peu ce qu'on avait fait l'autre fois. On va rappeler ça Mysterious Sugar Bogoss. Groovy. Je me rappelle, monter une web tv c'est bien mais quand t'as une vie à côté... Oh mais faites comme moi, soyez au chômage c'est tellement bon. Bah ouais mais c'est pas le mec qui veut vendre son mode de vie pourri tu sais. Faites comme moi. Le RSA. Pourquoi y'a un gros, y'a un petit battle toad là ? Bah tu vois je t'avais dit, y'a un petit, il a amené son fils alcoolique. C'est moi ou le feu ils en ont rien à foutre les battle toads ? Oh c'est possible. Oh tu... Eh rip. Rip and tear, rip and tear. La voix, la voix de John St. John, sans sincèrement, je la jalouse. Ah ouais ils sont moitié buggés, je suis en train de les infiniser là, c'est magique. Oh la la ça shit. Pas bien. Par contre faut mourir un jour. Hein, faut... Tu peux monter une web tv Edge, ne mettre aucune contrainte, ça stream quand ça stream c'est tout. Bon après c'est ce que vous faites déjà finalement non ? Bah en fait le truc c'est que pourquoi se disperser sur des web tv déjà que personnellement je stream que genre une fois par semaine, enfin tu vois c'est ça aussi. Après le truc qui peut être cool Edge c'est de monter une web tv mais juste arrêter de prendre des cons. Non mais monter, faudrait faire une web tv de... Par contre c'était gratuit. Non en fait faudrait faire un... Tu sais comme une squad mais en fait quand t'es pas euh... Quand t'es pas partenaire Twitch tu peux pas faire de squad. Et en gros il faudrait qu'on ait genre une tv qui retransmette les chaînes perso dès qu'il y a quelqu'un qui stream. Ouais non mais après bon mon avis sur les web tv vous le connaissez c'est que j'ai une démarche tellement particulière et tellement irrégulière que je suis pas adapté à une web tv mais une web tv avec Edge et Ezek moi je vote pour. Bah c'est un peu ce qu'on a fait au début mais la vie nous a rattrapé donc... Puisque Ezek est à peu près le seul mec de la Renew que je peux blairer de toute façon donc moi je... Regarde tu prends hein. Je prends. Oui c'est gratuit. Mais ce qui est bien c'est que je ne t'engage pas dans la conversation que je parle pour moi. Ah oui donc je... C'est ce que tu veux. Aïe. Après je suis là mais pourquoi personne m'aime ? Tu rigoles à niveau trop du quillisme je suis pas mal aussi. Ouais mais t'es plus consensuel toi. C'est ton côté mystérieux ça. Oui. C'est à dire que tu as le couteau dans le dos on te voit pas tout de suite. Nan on voit pas tout de suite tu le vois que quand tu fermes les yeux. C'est ça. Alors que moi ben bon ben... Ouah c'est quoi ce truc ? Pourquoi il est encore plus gros qu'avant ? Non ? Il a pas grossi ? Ah bah écoute je suis content que tu l'aies remarqué j'osais pas le dire. Mais euh... Putain ça me rappelle mon fourgarde d'hier avec Minj ça. Oui. Et je m'en suis pas remis. Allez c'est tout le principe de quand tu fermes les yeux tu le vois pas. Effectivement. Ah t'es... Bon. C'est des sacs APV un peu hein. Bah je lui ai mis une full cartouche de Devastator et une full cartouche de lance flamme. Il est pas mort le truc. Bah ouais. Sachant que je suis passé par là moi aussi. Movie. 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 Oh c'est... That voice. La clé jaune est là mais j'en ai pas besoin. Un jour j'investirai peut-être dans un truc qui fait le rendu voie radio. Tu sais pour vraiment avoir le rendu. Comme en radio. Mais tu as déjà la voie de radio toi t'as pas besoin. J'ai pas le matos. T'imaginais avec le matos. Mais tu sais que tout le monde te le dit en plus t'as une voie de radio c'est vraiment incroyable. Ouais bah les radios on raconte pas quand je postule alors merde. T'as une... T'as une... T'as une... T'es une tessiture. T'es une quoi ? T'es une tessiture. T'as une tessiture chaleur. T'es une tessiture. T'es une tessiture. T'es une tessiture. Si tu es une tessiture. T'es une tessiture. Si j'ai pas inventé un mot en fait. Bah je le re infinise mais... T'es une tessiture. Oh mèrde j'aurais pu reculer j'étais en safe spot. T'as une tessiture. C'est autre chose ça. Non non mais attends y'a bien. Ah je vais dé... S'il vous plaît ouvrez google et euh... Tessiture. Cherchez tessiture. Je suis presque sûr que ça existe en plus. Ouais j'suis pas sure hein. j'ai peut-être inventé un mot t'as situant de texture ouais mais non non mais t'es évidemment t'es situé dans la tessiture est l'ensemble de l'échelle des notes qui peuvent être émises par la voix non mais merci voilà un homme de culture donc voilà donc donc vous me devez des excuses et bien c'est tout pardonné voilà le mec qui a pas compris les excuses dans quel sens ça devait aller tu sais tu es tout pardonné oh mais je voilà je m'accapare quand même l'excuse non mais le mot existe donc bon après c'était peut-être pas le bon mot utilisé là pour décrire le timbre de ta voix mais tessiture existe voilà effectivement l'échelle des notes qui peuvent être émises par la voix sans difficulté avec le même volume sonore et une bonne qualité de timbre donc du coup c'était pas utilisé dans le bon contexte mais bon ça se tient non pas vraiment parce que c'est pas ça que je voulais décrire dans ta voix mais ta fait ils sont encore vivants les clous ça ça veut dire oui pardon ah mais y'a un warlord et non mais c'est le bordel là c'est pas jouable ah oui t'es là ouais putain je me prends quoi là mais ils meurent ou pas un jour ouais c'est chiant oui le gros est mort le warlord aussi oh j'ai j'ai il reste le petit doucement edge avec ça merde allez 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 il a plus de vie que le gros ou c'est moi c'est possible ah merde je suis en train de cramer comme un con mais je te remercie d'être allé chercher à edil parce que j'avais un doute sur le mais j'avais un doute justifié puisque le mot n'était pas utilisé au bon endroit mais le mot existe ce qui veut dire que étymologiquement parlant eh ben je vous ai baisé ok non mais genre c'est les plus petits les plus résistants mais wtf oh mais tu voulais dire taciturne non mais non mais s'il vous plait respectez moi mais la respectane respectez moi et merde je recrame non mais ils ont beaucoup de vie en fait c'est assez perturbant je trouve et puis je vais crever comme un con c'est bizarre il a été plus vous avez prévu un truc ce soir les gens pour le feu d'artifice ou pas ou vous restez chez vous et au zèv enfin s'il se fait dans votre ville je sais que chez moi il se fait mais euh moi aussi je suis envoyé des roquettes hein je suis tellement genre oh merde non je me suis auto-roquetté attendez faut que je regarde parce que ça se trouve j'ai le pote qui va chercher qui vient rechercher ses clés qui m'a envoyé euh pas du tout ok très bien euh salut Fallen cette fois je m'en jure pas promis bah nous non plus on va essayer on va essayer nous non plus ouais nous aussi plutôt ah non plus c'était une négation hein je ne décolle pas de mon lit ah bah non mais tu as bien raison t'as fait quoi de beau de ta soirée police ? hier puisqu'a priori ça a été assez mouvementé tout à fait après dites vous que si vous loupez un feu d'artifice il y en a toujours la veille ou il y en a toujours les jours d'après dans les plus petites villes oui 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 donc euh voilà ça c'est toujours très 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 stylé euh j'étais en train de chercher attends par où je passe ? c'est par là ? non ? tu l'as tué ? non tiens il résiste un bâtard je lui ai mis mais attends je lui ai mis full chargeur deux chargeurs de dévastateur et un full chargeur de lance-flammes il est pas mort et je lui ai tiré dessus aussi de mon côté hein ah une soirée cool bah j'espère que tu t'es bien amusé police et que ça t'a fait du bien puisque je sais que quand on avait abordé tous ensemble il y a quelques mois les problèmes de dépression tu semblais connaître un peu trop le sujet donc j'espère que ça va un petit peu mieux on en a longuement parlé hier aussi d'ailleurs bon tu n'étais pas là mais entre eux entre deux débats idéologiques sur le fait de savoir si on avait le droit de sortir avec une fille de 17 ans ah oui c'est vrai ce à quoi Ezek a répondu que certaines choses n'avaient pas d'oeil ah non il avait dit ça il l'a pas dit je suis en train de salir Ezek en ce moment c'est terrible moi j'avoue c'est gratuit le pauvre et bisous Ezek évidemment enfin mais il est bugué c'est pas possible je pense ouais c'est... bah vas-y fous le dévastateur dans la gueule il est pas mort quoi je comprends pas bah en même temps pour être honnête Ezek sans même parler du fait que tu m'aurais manqué ou pas je te vois tellement jamais que bah quand je... bah voilà des fois je marque le coup quoi attends faut pas genre passer à l'arrache alors soit on fait ça soit peut-être qu'il faut lui mettre... c'est ça allez hop c'est fini on en parle plus ah bon bah ok pour l'instant c'est ok achoum 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 ouais parfois je pense que sortir un peu de ta bulle et de ton contexte de vie quotidien achoum et voir d'autres choses ça peut effectivement faire du bien j'aimerais bien le faire aussi je pense que je vais essayer de partir un peu en Italie cet été ah ouais oh tu sais où je vais moi cet été j'ai appris ça tout à l'heure je vais là où j'allais quand j'étais gosse et que je suis pas allé depuis 15 ans c'est à dire ? en Bretagne ah un coin en Bretagne où on allait tout le temps quand j'étais gamin c'est beau tu verras de la pluie en été c'est beau ? ouais c'est beau hein moi je sais pas encore où je vais aller mais j'aimerais bien aller à Positano pour ceux qui connaissent je pense que vous connaissez pas c'est pas la ville la plus connue mais ah j'ai encore marché sur le feu mon catapoti et ils duront longtemps en plus j'aimerais bien aller à Positano cet été même si c'est un endroit assez cher mais euh juste me poser même pas consommer des trucs juste me poser, profiter du paysage c'est quel coin de l'Italie ça ? c'est la cote Amalfitaine donc c'est en bord de mer quoi ouais oui oui en même temps oui alors si vous savez pas vous tapez Positano P O S I T H A N O voilà Tano sur Google ou Google Images vous verrez à quoi ça ressemble c'est magnifique Positano mais genre vraiment quoi c'est super beau et j'y ai pas été depuis genre 10 ans ah oui quand même cool bah ouais c'est un peu cher tu sais tu vas pas Positano tous les euh j'imagine tous les week-ends malheureusement euh... voilà qu'est-ce que... ah oui t'as activé ? ouais je l'active ah oui ah c'est bon alors jusqu'ici mon ressenti sur ce chapitre il est pas mal hein il est dur hein ouais mais c'est pas le meilleur il est dur mais euh... ah merci pour le link police ouais c'est joli hein sans déconner si vous pouvez y aller ouais c'est super beau hein alors je suis content que ça vous plaise aussi si vous avez l'occasion d'y aller en couple c'est encore mieux pour être honnête donc si vous êtes avec votre chéri n'hésitez pas à aller faire un tour à Positano c'est un peu cher mais c'est vraiment très 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 beau j'allais dire qu'est-ce qui est pas mieux à faire en couple si ce n'est aller aux toilettes ? oh... y'a plein de choses qui sont chiantes en couple en réalité la vie commune par exemple bah ça dépend euh... si genre ça se passe bien en général merde ah ah réflex euh... quel con je... je partage pas je préfère qu'on vive chacun dans son coin qu'on se voit quand on a envie de se voir je vais mourir ou pas ? non c'est bon ça s'arrête un petit peu avant mais Positano c'est magnifique et si vous avez l'occasion d'y aller ah ouais quand même t'es un peu au fond du puits Hedge aller aux toilettes ah non mais en bas du tout je partais avec d'autres c'est moyen à faire en couple aussi oui non oui clairement ah oui forcément oui ça je suis d'accord mais y'a des trucs qui sont pas cool à faire faut mieux les faire tout seul tu vois comme on en parlait l'autre fois avoir la diarrhée c'est sûr que bah encore une fois n'en voulez pas Hedge il est encore plus blasé que moi et pourtant c'est dur mon copain il m'a dit je suis spécial je suis spécial oh putain c'est clair oh merde y'a du monde enfin y'a du monde oula je jouais la freeze freeze crash ou freeze le genre il a bloqué pendant 2 secondes merde oh merde réflex oh y'a un tardis n'oubliez pas 3615 putain y'a un tardis il est pas bleu mais y'a un tardis attends que j'arrive attends 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 faut que je le prenne en script il est vert non comme dans Animal Crossing comme dans Animal Crossing n'importe quoi elle est pas verte ta cabine non mais si c'est tu sais c'est bloqué sur une certaine couleur mais je bah c'est c'est qui c'est pas Mario qui m'a donné la bleue regarde ça s'ouvre ça s'ouvre ? et y'a un TP dedans oui what the fuck attendez faut que je voilà j'ai gardé le screen mais what ? mais c'est trop bien ah merde eh oui j'ai TP sur toi donc ça t'a tué mais what ? mais non je t'attends vas-y j'attends que tu reviennes oh la la attends faut que je prenne le lance rocket on est pas en Angleterre Reg si regarde j'habite Ben si 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 bah y'a la grande roue aussi welcome to London en même temps un tardis si tu m'en rendis ouais so where is Martha il aurait fallu qu'il y ait une alerte follow pile poil à ce moment là ça aurait été stylé ah pour toi oui bah oui avec tes alertes de Doctor Who forcément mais c'est comme d'ailleurs je pense que c'est une référence à Doctor Who ça non ? c'est quoi le tardis ? bah oui ça va pas être autre chose hein la cabine qui te TP bah je sais pas ça aurait pu être euh... ah non si si y'a marqué police box et tout c'est juste qu'elle est pas bleu hein mais euh... mais c'est ça hein non 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 un problème Martha j'ai juste euh... nous sommes à Londres dans le jeu donc... pour la blanche je me demande où est Martha ? Un gyr, un gyr Martha Tunes Merde ! Un jour j'irai prendre un week-end et j'irai à Londres J'ai encore jamais fait ça Un jour j'irai prendre un week-end Chut ! On a rien entendu Et merde, j'suis pas concentré Très d'esquive le ratard Cabine téléphonique ça s'appelle TARDIS Je crois que dans l'univers de Doctor Who y'a un délire avec le TARDIS Non c'est le TARDIS en fait c'est le vaisseau C'est Time and Relative Dimension in Space Et en fait le tout c'est que son circuit caméléon Il est bloqué sur une cabine téléphonique bleue It would be It would be cool Martha I am dead Bah je suis là Je suis là avec toi But well London is a pretty big city so Non mais ouais En vrai aller bouffer un vrai bon fish and chips A London Ou dans les burgades autour de London J'ai jamais mis des piens dans l'Angleterre de ma vie Pour savoir Bah moi non plus Le problème c'est que Ah ouais putain je devrais en profiter Surtout que toi tu as cette espèce de Comment dire ? De fleu 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 Ah bah ça Bien accroler ? T'en compte qu'il y aurait cru qu'un jour, pendant un de mes streams... Tu imagines, c'est dommage que je n'ai pas rencontré les gens de SEGA avant de faire Sonic Mania. Ou même toi hein ! Ah j'avoue. Ça aurait été cool. Comme si je ne l'avais pas streamé 500 fois le jour. Tellement bien Sonic Mania, j'aimerais tellement qu'il refasse un 2 ou un DLC. J'espère vraiment que Whitehead va en faire un autre. Le truc avec Sonic Mania c'est que... C'est pas Headcanon ? Oui aussi, mais le développeur principal de Sonic Mania c'est Christian Whitehead. Ah oui d'accord, je crois que tu parlais du studio. Qui est en fait le développeur qui a aidé à porter les Sonic classiques sur mobile. Et Sonic Mania qui est quand même LE meilleur Sonic de tous les temps. Alors qu'à côté de ça, tous les jeux Sonic de SEGA, c'est quand même pas terrible. C'est pas terrible ouais. Bah Sonic Boom, excuse, Sonic Boom versus Sonic Mania. Pourquoi Sonic Boom ? Non mais honnêtement Lost World est cool. Ouais Lost World est cool. Lost World est cool. Colors aussi. Ouais Colors était génial aussi. Colors est très bon. Et d'ailleurs les deux versions, 3DS et Wii sont divines. Ah par contre tu m'as dit que tu avais fait Lost World sur 3DS. Sur 3DS. Et il est très bon. Je l'ai fait sur PC et je pense que c'est pas le même jeu. Non c'est pas du tout le même jeu, je l'ai fait sur l'émulateur Wii U. J'ai commencé Sonic Lost World sur l'émulateur Wii U. Et c'est pareil, c'est comme Colors sur DS et Wii c'est pas du tout le même jeu. Mais ils sont très bons tous les deux. Comment va River ? Go River. River tu arrives pendant le niveau référence à Doctor Who un peu. Exactement. Viens sur le... Parce que j'allais le poster sur Twitter mais euh... Viens, 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 viens sur le live regarde. Très cool. Tiens River. River, en plus je te connais toi je pense que tu vas aimer cette chaîne. N'oublie pas River. A follow cette chaîne. Bon j'ai déjà expliqué qui était Martha mais en gros c'est une... C'est une employée de chez Sega. Qui fait des... Qui fait des lives anglais. Qui fait des streams sur Yakuza. Sur euh... Oh Yakuza oui. Faut que je joue un C4 à Yakuza. D'autres jeux Sega. Entre autres. Qui fait des lives hyper cool. Je pense que tu devrais aimer River. Toi qui en plus parle plutôt bien anglais. Il comprend très bien. Question con. Je pense que tu vas adorer ça. Attends Yakuza il est sur Switch. Je crois pas hein. Non 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 non. Je crois que je... Mais y'avait pas la collection Yakuza 0 Yakuza Kiwami qui était sorti euh... Sur PC oui sur Steam. Ah oui sur Steam. Et euh... Ah merde ça a bugué. Je te disais de suivre euh... Le... 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 Que je t'ai laissé. Parce que c'est je pense quelqu'un que tu vas beaucoup aimer. Et comme ton anglais est très bon ben tu seras refaite. Yakuza est que sur PC ouais. Ouais. D'ailleurs si tu aimes Yakuza River ben Martha fait souvent du Yakuza. En fait Martha est une amoureuse de Yakuza c'est génial. Un jeu dans le genre aussi que j'avais beaucoup joué mais qui ressemble plus à un GTA c'était euh... Sleeping Dogs. Tellement bon le jeu. Oui excellent. En fait alors l'histoire de Sleeping Dogs est rigolote. C'était euh... C'était censé être un... Un jeu d'une autre licence avant. Euh... Donc j'ai oublié le nom d'ailleurs. Euh... Est-ce que tu as vu le lien River ou est-ce que tu veux que je le reposte éventuellement ? Je l'ai fait récemment moi aussi Sleeping Dogs hein. Je l'ai trouvé très très cool. Et euh... Surtout y'avait le remaster je crois que je l'avais eu gratuit sur Steam. Et le remaster il... Il envoie quand même pas mal de steak hein. Ouais 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 ouais. Honnêtement. Se balader dans Hong Kong euh... Sérieusement c'est... Ouais. C'est cyberpunkesque hein quand même un petit peu euh... Ah bah Hong Kong IRL déjà hein. C'est... Et euh... Et c'est très drôle parce que... Enfin profitez-en parce que les chinois vont t'en raser je pense hein. Ouais. Bah c'est très drôle non euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? C'est l'histoire en fait. L'histoire elle est pas du tout cul cul. Tu sais ça commence un peu... Un peu bateau et tout machin. Et en fait la fin de l'histoire elle est ouf. Vraiment. Sans déconner ça m'a tellement... Y'a un truc qui se passe vers la fin t'es choqué. Vraiment. T'es là tu te dis mais putain le jeu quoi. Sleeping Dogs jouez-y. En fait ce qui est rigolo c'est que donc Sleeping Dogs c'était euh... Ah voilà c'était la série True Crime initialement. Ah True Crime. Oui. Je crois que tu m'en avais parlé de ça en plus. Ah désolé Idyll putain. Ohlala. Ah le lien 4 jar il est... Ah merde bah oui. Attends je vais... Je vais copier-coller. Je navrerai Idyll. Je... J'arrangerai ça. J'arrangerai ça avec euh... Allez où la clé jaune ? Avec le Moobot. Euh... Oui je disais à la base c'était un True Crime. C'était censé être le troisième True Crime... Euh... Sleeping Dogs. Sauf qu'entre temps je crois que c'est Activision a décidé que bah les joueurs mondes ouverts ça les intéressait plus. Donc les mecs le jeu était pratiquement terminé. Ouais. Et ils ont abandonné le jeu en fait donc ils avaient plus d'éditeurs et c'est là que Square Enix s'est intéressé au jeu. Mais comme évidemment True Crime appartient à... Je crois que c'est Activision je suis plus très sûr désolé. Ils ont dû changer le nom du coup. Ils ont juste changé le nom. Voilà. J'ai la clé jaune. C'est trop drôle parce que du coup tu roules à gauche en plus dans un jeu t'as tellement pas l'habitude de rouler à gauche. Alors moi honnêtement River Sonic Mania c'est mon Sonic 2D préféré. Probablement même mon Sonic préféré. Salut Kazé comment tu vas ? Salut Kazé. Sup. J'ai la clé jaune je te l'ai dit ou pas ? Ah non. Oui mais je la vois j'ai mis l'ancienne interface et j'ai pas vu. Alors pour moi c'est l'inverse j'aime pas trop les Sonic 3D en réalité je les trouve pas ouf. Je préfère les Sonic 2D. 2D c'est mieux. C'est une question de goût. Par contre vraiment j'ai adoré Lost World un perso. Sonic 3D Lost World je pense que c'est celui que j'ai le plus aimé. Très Mario Odyssey quand même. Euh Mario Galaxy. Oui mais est-ce que c'est mal d'ailleurs ? Non justement je dis ça en mode tu vois l'inspie elle marche bien. Bah oui clairement elle marche très très bien je trouve dans Sonic. J'allais dire Lost Odyssey putain je suis fatigué moi. Lost Odyssey tu mets toi en même temps. C'est un vrai jeu Lost Odyssey hein. Alors 1. 2. Non 3. 2. 4. J'ai la clé rouge. Euh y'a où le 3 ? Bah du coup t'as du bien aimé Lost World River si tu l'as fait. C'est bon j'ai ouvert. Oula. C'est quoi ça ? Ah on est d'accord qu'il est excellent Lost World. En plus il a des musiques qui sont géniales je trouve. C'est lequel qui commence avec le thème qui fait tanana tan tan. Eh bah c'est Lost World. C'est Lost World ouais c'est pas Colors ça. Ah merde les eaux. Et en fait y'a un truc qui m'avait beaucoup plus dans Lost World c'est qu'en fait tu vois bien les chemins différents que tu peux prendre genre en haut en bas à droite à gauche côté. Mais le level design est excellent. Il est bon ouais. Il est pas parfait mais il est bon. Je le trouve très très bon. Colors je l'ai adoré aussi. Alors les Sonic Adventure je les ai fait à l'époque quand j'avais la Dreamcast. Je les ai adoré à l'époque mais je peux plus y jouer je trouve ça affreux. La Dreamcast a très mal vieilli en vrai. Et où ? Non mais les Sonic Dreamcast en vrai... Oui non les Sonic Adventure sont... J'aime bien le deuxième. Parce que j'adore la musique du premier niveau de Sonic Adventure 2. Ah oui. Où tu descends en snowboard dans San Francisco là. Ouais c'est ce style. Avec la musique euh... Attention les musiques des Sonic sont toujours garanties hein généralement. Je pense que je le ferais Lost World ouais. Je pense que je le ferais. Parce que la dernière fois que j'ai streamé Lost World j'avais encore ma connexion pourrie. C'était du 480p 30fps hein. Ah ouais. Ouais c'était un peu crad. D'ailleurs la VOD je crois que j'ai même pas gardé la VOD sur ma chaîne. Escape from the city ouais. Exactement. C'était celle là. Désolé. Bon je chante pas parce que déjà que mon angle là est nul quand je le parle alors en chantez et ça. Bon pire. Par contre tu as trouvé la porte rouge ou pas ? Oui. Faut revenir au point 0 DTP et puis c'est là. D'accord ok. J'arrive tout à l'heure. Oui 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 oui. Mais coucou Spidouille et coucou Asuka qui j'ai pas dit coucou d'ailleurs au passage. Mais ouais 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 ouais. Là par contre à Dondeesta je suis tellement en fait le jeu il m'absorbe tellement au niveau de mon attention que je suis focus dessus mais un truc de malade. Ah moi j'ai bien aimé. Je pense que t'as pas aimé Sonic Génération parce que justement c'est un mix entre les Sonic 2D que tu n'aimes pas. Ouais c'est bizarre. Et les 3D c'est un jeu qui cherche à faire le lien en fait et moi je l'ai adoré mais du coup si t'aimes pas les Sonic 2D forcément. Il est bien mais ouais je sais pas j'ai trouvé que les 2D la caméra... En fait dans les Sonic 2D je trouve toujours que la caméra ils auraient du la faire comme dans Mario tu sais tu décales Sonic sur la gauche et tu laisses le temps de voir ce qui arrive. C'est vrai qu'il est assez centré Sonic dans les cams. C'est ça que j'ai toujours trouvé très bizarre dans les jeux Sonic. Le trou dans le bâtiment. Oui il y a un trou, ah oui t'es là, il y a un trou dans le bâtiment et tu descends. Ah merci putain. Ouais c'est ça. Ouais voilà ça. Merci Xav. Xav évidemment qui mérite quand même son petit joyau de VIP parce que des fois il suit mieux les jeux que moi. Ça c'est beau. Oula. Oula. Il y a un truc que j'aime beaucoup chez toi River et c'est très honnête ce que je vais te dire c'est que quand tu donnes ton avis tu ajoutes toujours je trouve, je pense, selon moi. Et ça peut paraître pas grand chose mais moi qu'est-ce que j'apprécie ça. Plutôt que de nous chier ton avis péremptoire sur la gueule tu nous donnes vraiment ton avis. J'ai pas détourné le truc en disant du coup c'est hyper égocentrique quand même. Ah non non j'aime beaucoup le fait qu'elle s'accapare son avis et qu'elle cherche pas à imposer une vision universelle. What ? On est dans le parlement ? Attends mais t'es passé par vous je perds moi. Y a de l'eau dans les chiottes enfin faut tomber dans les chiottes. Mais je les connais eux. Oui les tableaux c'est les trucs je sais plus comment ils s'appellent mais c'est les rois d'Angleterre et tout non ? Lui je le connais lui. Le gros avec son chapeau là. Ouais c'est qui ce connard là ? Je suis pu. François 1er. Non. Oh là là non pas bon. Je ne sais pas du coup où tu es mon cher Edge. Bah je suis tué. En fait tu vas dans les chiottes là où il y a les tableaux t'as des chiottes. Et euh... Dans les chiottes ? T'as un... C'est une reprise a capella parfaite de thème de Doctor Who. Ah ok. D'accord j'ai trouvé. Par contre le level design est toujours aussi cool. Ah bah tiens il l'a dit en plus. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Nani de fuck ! Ah ouais ils sont vénères hein. Ouais un peu ouais. Un peu un peu. J'essaie de... J'essaie de... Bon il est où le tableau de John Rachid là ? Ah il est là. Ouais c'est bon. Hop ! Ohlala mon dieu ! Ah ils ont carrément mis un boss, le boss de fin du jeu ici quoi ! Dans le parlement ouais ! Bah oui ! C'est devenu un trash mob. Ils ont... Nan mais ils ont pris le contrôle de tout. Donc tu m'étonnes qu'on le retrouve là le truc. Ah River qui dit qu'elle a fait le chapitre le plus flippant de la league c'est qu'elle était pas bien. Ah Jeff ! Jeff pire saloperie. Ouais ouais ouais. Ah il est bien mais putain t'es pas bien quand tu le fais Jeff. Ah je l'ai... Eh je l'ai mindé ! On l'a eu ! Je l'ai mindé derrière un poteau ! J'ai... bah j'étais avec toi. Ah oui j'avais pas vu. Barrage mirage. Mais Jeff putain y'a des passages des fois j'ai mis mille ans à comprendre comment fallait passer. Et quel est donc ce niveau ? Alors j'aurais tendance à dire Stargate, le vieux film. Oh regarde ça ! Ah oui on dirait Stargate. Et on dirait Exhumed. Ah ouais ? Power Slave. Bah oui c'est dans l'Egypte. Bah oui tu m'as dit en plus. Il faut absolument que je stream Power Slave. Putain ça aussi c'est un truc qu'il faut que je remercie. Euh y'a un peu beaucoup de méchants là quand même. Enfin ouais. Je pense que c'est que des décors... I love Stargate too. I love the film but the TV show. SGM. Oh la la. With Paul Jean Anderson. C'était vraiment un de mes favorites shows ever. Alors news pas cool. News pas cool. A propos de ? Est-ce que vous avez regardé Mythbusters ? Oui. Ouais. Vous connaissez l'équipe. Avec euh... Avec les deux moustachus. Et puis y'avait donc Tori Belechi. Grand Timahara. Et euh... Et j'ai oublié son nom. Euh... Putain euh... Oh je suis dégoûté. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Euh... Comment ça s'appelait ? Who is your favorite character in the... In the TV show Martha ? J'ai oublié. J'ai oublié. Du coup, news pas cool. C'est qu'en fait Tori Belechi, il est mort. Ah merde ! Ouais. Et c'est pas dû au Covid ni rien. C'est dû à un anévrisme cérébral, je crois. Oh, you've met Tilk, seriously ? Oh, I'm so jealous. Est-ce qu'il était aussi blasé dans la vraie vie ? Euh... Attends, I... I try to remember the name of Tilk in the real life. Euh... Christopher Judge, I think ? I'm not sure of the name. Christopher Judge, I'm not sure. Ah, that's it, yeah. Oh my god, he's so... Stuck. The guy is so impressive. Physically wise. Ah, tu m'étonnes, il est stock. Yeah, Chris Judge... He seems to be a really cool guy in the real life. Groovy... He voiced Kratos... Yes, it's... He's the voice of Kratos in... Ah oui ! In God of War, yeah, yeah. That's boy. That's crazy. En même temps... Like I said on your stream, Marta, when you talk about this, in France, sadly, all the TV are dubbed, so we don't have his voice, his real voice in... But the French voice of Tilk in French was so... Elle était bien. Elle était super bien. And... Recently, I watched the... The TV show in... In American, in the... In English version. And I was shocked by his real voice. And my favorite character in... In the TV show was... Was Daniel. Non, c'était... Ouais, c'était les répliques à la con qu'il avait, O'Neill. O'Neill, il était cool aussi, mais... Oula ! J'adorais Daniel, je sais pas pourquoi il avait quelque chose de... En fait, Daniel, c'était un peu la caution humaniste de la série avec... Avec Carter, et je trouvais ça vraiment génial. Et du coup, je pense que ça, c'est une référence au film, en fait. Avec... Alors, le film est avec Kurt Russell, d'ailleurs. Hmm. Kurt Russell, qui est un peu un... Un acteur fétiche de Carpenter. Yo River. Le truc que t'es bloqué dans l'ascenseur. Ah, oui, oui, oui. Le truc avec l'ascenseur et Jeff, là, ouais, ouais. Moi, j'étais pas bien, hein. J'étais pas bien du tout. Yeah, I really love... I love Daniel, loved Daniel, because he was the... Alors, comment dire, la caution humaniste en anglais... The human part. Yeah, the... The most human of the character, to me. The most empathic. Not sure... Not sure it sounds... It sounds just in English, but... Oh. Yeah, c'est un fois de me, ça aussi, hein. Je crois que c'est sympathétique, mais... Je... Ah, ouais ? Ah, on dit pas empathique en... Sympathétique. Bah, je crois, ouais. Je suis pas sûr. Bah, bref... The most kind. The most human. Ouais, voilà, ça marche aussi. Voilà. On va la dire comme ça, ça sera plus simple. Oh, une linguine ! Ah non, c'est une Jeep. T'arrives à passer ? Parce que moi, je suis encore perdu, là. Oui, en fait, il faut passer par derrière et contourner. Quand tu mets la map, tu vois exactement où il faut aller, en fait. Tu peux me redire ça avec une voix de radio ? Attends, j'ai dit quoi. Il fallait passer par derrière. Hum... Il faut... Hum... Passer par derrière. Oh ! Ah, je suis perdu. Tous les jours de 6h à 9h sur NRJ. Ah putain, ça, tu le fais bien. Ça me rappelle la merde que j'écoutais quand j'étais ado avec Skyrock, là. Aïe, aïe, aïe. Oui, alors... Je vous appelle parce que je couche avec ma copine, et un jour, j'ai trouvé du PQ coincé entre ses cuisses, et depuis, je ne sais plus la toucher. Quoi ? Quelque chose me dit que c'est trop spécifique pour que tu l'as inventé. Ah non, non, je ne l'ai pas inventé. Je me rappelle de ce truc-là, c'était hallucinant. Cette tension homo-érotique. En même temps, de la part de Edge qui regarde... Tu m'aurais dit Jojo, j'aurais compris. Non, la vraie série. Enfin, la nouvelle série. J'ai jamais regardé une ancienne en vrai. Moi, quand tu dis Chira, je pense à ça. Ah bah oui. O'Neill, c'était MacGyver en plus, ouais. C'est clair. Ah non, mais... Bah merci, ouais. Je suis désolé. Ah bah oui. Mais j'adore Chira en plus, je trouve ça génial. Mais c'était cool d'avoir pensé à cette époque-là à faire un pendant féminin à... À Musclor. À Mister Universe. Ah oui, c'est appelé comme ça. Oui, c'est Mister Universe, je crois. Non ? C'est pas Mister Universe ? Parce que pour moi, Mister Universe, c'est Greg Universe dans Steven Universe. Tu vois, ça n'a absolument aucun rapport. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. C'est pas la même non plus qu'Arrure physique. Je suis désolé. Et anecdote, en fait, Musclor, parce qu'en fait, Musclor, c'est une série qui est... Bon, vous connaissez les Américains. C'est un dessin animé qui a été fait. Oui, c'était Iman, mais c'est pas devenu Mister Universe par la suite, non ? Non, pour moi, c'est Iman, Musclor, ouais. Ah, c'est peut-être le dessin animé qui s'appelait Mister Universe, je sais plus. Ou le dessin animé s'appelait Iman aussi. Oh, je sais plus. Ah. Les gens, s'il vous plaît, confirmez-moi, je suis perdu. Oula. Oh, il est pas. Musclor, c'est en VF, on est d'accord. Donc, Mister Universe, c'était en VO. Non, c'est Iman. Ah. Iman, c'était juste le nom de la... du jouet. Bah, je sais pas. En fait, j'ai jamais trop regardé la série, ni rien. Donc, en fait, je pourrais pas dire. Mais moi, je l'ai toujours connu sur le nom de Iman. Le dessin animé VF s'appelle les maîtres de l'univers. En VO, c'est Iman. Ah, ok, d'accord. Ah, les maîtres de l'univers. Imusclor, ça sort d'où, alors ? Bah, c'est pas genre son surnom francophone pour que les mecs, parce qu'ils arrivaient pas à dire Iman. Ah, peut-être, ouais. Ah, t'as peut-être raison. Bref. Donc, du coup, Iman, c'est donc un jouet à la base. Après, on a fait un dessin animé par-dessus. Ah, c'était le jouet à la base ? Ouais, bah oui, les américains, ils font d'abord le jouet et puis ensuite, ils font le dessin animé pour te vendre le jouet. Ah, je croyais que c'était l'inverse. Non, pas là. Non, non, c'est les japonais qui font l'inverse. C'est pas faux. Les américains, ils font d'abord le jouet et ensuite, ils font le dessin animé pour te vendre le jouet. Bref, à la base, Iman, c'était censé être un jouet Conan. Conan le barbare. Ouais. Sauf que, pour profiter du comics qui marchait très bien et du film avec Schwarzenegger qui est sorti pas très, pas à la même période. Et du coup, ils se sont dit, plutôt que de se faire chier à les payer de la licence Conan. Salut, Dante... Hello. Salut, Docteur Chikil, comment vas-tu ? Youuuu, splouche. Et donc, plutôt que de se faire chier à payer de la licence Conan, ils ont juste adapté, en fait, le... Je savais qu'il y avait des aliens dans les pyramides. Conan. Ah oui, j'adore le premier film avec Swordy, c'est excellent. Pour avoir encore plus de jouets. Eh oui, c'est ça. Et d'ailleurs, les... Par contre, River, si t'as le temps, est-ce que tu peux vérifier que Master of Universe n'existait pas en anglais parce que j'ai un doute ? J'ai vraiment un gros doute, en fait. Oula, pas passer loin de la requête de ton cul, quand même, là. Et anecdote, Police, sur Conan, je sais pas si tu le savais, mais ça a été tourné en Espagne, pas très loin de là où Sergio Leone tournait ses western spaghettis. Ah ouais ? Ouais. Tous les films de Leone sont tournés en Espagne. Aucun, aucun n'a été tourné aux Etats-Unis, faut le savoir. D'ailleurs, Ennio Morricone est décédé récemment. Oui. Putain, 2020... Il avait 92 ou 97 ans, je crois. 91, non ? Ouais, enfin, il est début, quoi. Il a bien vécu. Il faut crever un jour, en fait. Alors, si tu as une... Si tu as une Netflix, Police, il y a un film, dont j'ai oublié le nom, malheureusement, qui retrace l'histoire des décors naturels. Bon, alors, ça concerne surtout le bon, la brute et le cruant. Mais Conan a été tourné dans les mêmes endroits. Tu reconnaîtras les décors, c'est hallucinant, quoi. Et le film sur Netflix retrace l'histoire de passionnés espagnols qui ont décidé de restaurer les décors. Attends, wait, c'est pas une référence au cinquième élément, ça ? Qui est genre pas du tout sorti avant le jeu ? Euh... Ah si, c'est une référence au cinquième élément, ça. Bah si, si, complètement. Mais le cinquième élément, il est sorti un an avant le jeu. Un an ? Seulement avant le jeu ? 95, le cinquième élément. Ah, je le voyais plus tard, c'est pour ça. The fifth element. Ouais, donc c'est ça. C'est complètement une référence au cinquième élément. Complètement. Donc attends, c'est quoi comme élément qu'il faut, là ? Ah, c'est le vent. Il faut le vent. Comment tu fais pour souffler dessus ? Tu pètes. Si c'est Duke Nukem, je dirais tu pètes, mais... Bah non, mais on peut pas péter. Ouais, ouais, non, j'avoue, je suis désolé. Ah oui, c'est... Bah si, si tu tapes le bon, la brute et le truand dans Netflix, je pense que tu seras redirigé vers le film documentaire Police. Sinon j'essaierai de te retrouver le nom avant la fin du live, promis. Parce que là, j'ai appuyé sur le bouton, mais... Comment on fait pour faire du vent ? Ça, ça fait du vent, ça. Attends ! Ouais, non, pas non. Ouais, la caméra, elle te montre le pylône qui se lève, mais... Zédu. Eh, j'avoue, pour l'instant, tous les niveaux font des références à des films ou des... Ah, il y a un passage souterrain. Quand tu reviens au début, à gauche... Ouais, les BD ! Bon, bah je vais les bait. Oula ! Il y a un tombeau ? Ah, il est d'accord ! Qui sera votre tombeau. Il y a un truc derrière le tombeau. Non, mais il fout moi la peine. Oh, le level design, encore une fois. Netflix ne le propose pas. Putain, c'est quoi le nom de ce documentaire déjà ? Il mange du cadavre. Bon, attendez, vous savez quoi ? Parce que ça va m'énerver. Je vais aller chercher. J'en avais parlé sur... D'ailleurs, j'en avais parlé sur... Je regarde si je me suis fait MP quand même, parce que je suis en stream. Je suis en train de me faire dévorer. C'est pénible. C'est bon. Je vais aller vérifier. Attends, ne bougez pas. Je me débarrasse d'eux d'avant. Looch. Ah putain, si ! Police, tape SAD Hill. SAD ? Hill ? Sur... La colline triste. Sur... Sur... Netflix. Tu tapes SAD Hill. J'espère qu'il y a encore, par contre. S'ils l'ont enlevé, je vais me fâcher rouge. C'est tout, c'était juste pour avoir une santé atomique. Eh ben. Le monde est radin. Et merci pour le cas de Garriver. Des bisous. Merki. Ah super. Eh ben écoute, Alokaz, regarde ça. Tu verras, les décors te rappelleront des choses... Des choses. Et puis si t'as vu le bon l'abruté et le truand, ça sera encore mieux. Si vous n'avez jamais vu la filmographie de Sergio Leone, et sans déconner, faites-le. C'est... Ça vaut son pesant cacahuète. Notamment la fameuse trilogie de l'homme sans nom. Qui s'appelle comme ça parce que... Le personnage incarné par... Le personnage incarné par Clint Eastwood dans les trois films n'a pas de nom. Pas de nom, c'est ce que j'allais dire. Bah oui. On dirait un film d'or... Non, non, c'en est pas. En fait, c'est un documentaire, Police. Mais... Il est excellent. Si tu as vu le bon l'abruté et le truand, c'est encore mieux. Parce que ça va te rappeler des souvenirs, mais... Il y a quelques décors qui sont vraiment excellents. J'ai... Tu dois avoir un deuxième piédestal qui se piédestalise. Ouais, mais attends, parce que je suis revenu au début, comme je suis mort et je suis perdu. Ah, tu l'as vu plusieurs fois ? Ah, mais tu es un vrai, Police. Bah, tu vas kiffer le documentaire. Tu vas complètement kiffer. Et oui, c'est vrai que les gens... Quand je discute avec des gens, les gens sont souvent persuadés que ce sont des films américains, déjà. Hum. Alors que non. Et euh... Et que les films sont tournés aux US, alors que c'est pas le cas, c'est tourné en Espagne. Hum. Western Spaghetti, d'où le nom. Oui, ce sont des films italiens, en fait. J'ai jamais compris pourquoi Spaghetti, moi, mais... Bah, parce que italien. Bon... Genre, juste pour ça ? Bah, euh... Edge, dans les années 70, on se faisait pas chier avec les clichés racistes, hein. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas faux. Bah voilà, ça aurait été Japon, ça aurait été les Western Sushi. Les Western Sushi. D'ailleurs, en parlant de Japon, il faut savoir que la plupart des films de Sergio Leone sont en fait des adaptations de films japonais peu connus. Ah ouais ? Le bon l'abruté et le truand, c'est presque plan pour plan la copie d'un autre film japonais. Euh, attends, en vrai, je passe comment, là ? Bah, c'est easy. Quoi ? Attends, regarde, je vais te montrer. Vas-y. Je t'en prie. Si j'entends Splooch, je rigole. Mais je suis passé tout à l'heure, hein. Bah voilà. Ok, easy. Et là, tu as le... Oui, ils réduisent de taille, tels les moustiques, tiens. Pas qu'on les voit. Au Japon, macaroni Western. Sérieux ? C'est pire, pire. Ils sont encore plus racistes que les Européens. Ah ! Ça m'a fait Splooch ! Ouais. Franchement, je tiens à dire qu'en 96, on faisait de la lave bien mieux foutue que celle de Minecraft. Ouais, ouais. Non mais... Je t'en prie. T'inquiète. Attends, parce qu'apparemment, on a débloqué un raccourci. Je l'ai pris tout à l'heure, mais je sais pas comment je vais faire. I got this. Euh ouais, c'est quand tu arrives à la Jeep, tu tournes à gauche. Ah la Jeep, tu tournes à gauche. Ah la Jeep, tu tournes à gauche. Ah oui, c'est la Jeep. Ah putain. Tourne à gauche. Attends, la Jeep est là. La Jeep est là. Et je trouve rien. Et je vais pas libérer un... Je vais pas libérer un truc. Ah si, c'est là putain. Ah non, c'est pas là. Ok, bah alors maintenant, il va falloir trouver le dernier passage qui s'est ouvert en appuyant sur le buton. Groovy. Je suis perdu. Je sais pas toi, mais moi je suis complètement perdu. Non, moi je sais juste pas où trouver le dernier passage qui mène... Tu sais comment rentrer directement dans la pyramide ? Ah directement, non. Par contre. Ah putain, parce qu'à chaque fois, je me tape tout le tour en fait. Mais j'ai trouvé tout à l'heure un TP, ça m'a directement TP là où il fallait, mais je sais pas, je me rappelle plus. Ah ouais ? Bon, je l'ai fait. Une Stargate peut-être ? Non mais en vrai là par contre le passage... Moi sinon mon cher Edgemice. Oui c'est moi. Puisqu'on a quand même bien parcours le jeu, j'aimerais ton avis sur le jeu. C'est culte, c'est à faire. Et tu comprends pourquoi c'est culte et tu te dis mais pourquoi des FPS comme ça on en fait plus en fait ? Ouais c'est vrai, ça manque. Le level design, le flow du jeu, la vitesse du jeu... Il y a tout pour que tu fais un jeu moderne comme ça maintenant, mais tout le monde accroche en fait. C'est juste que les gens ils vont être là, il n'y a pas de marqueur de quête, il faut fouiller les niveaux. Mais en vrai niquez-vous quoi. Enfin mais voilà. Mais tu pourrais totalement faire un espèce de reboot style Doom en Duke Nukem en fait. Bah tu vois, c'est aussi une des raisons pour lesquelles Duke Nukem Forever a déçu. C'est qu'il s'est beaucoup éloigné de cette formule là quoi. Bah parce que justement il ressemble à quoi en fait Forever ? En terme de level design c'est quoi ? C'est plus un Half-Life ou c'est plus un Doom ? Non mais rien il ressemble à rien, c'est indescriptible. En gros c'est... Ça ressemblerait plus à Half-Life 1. Ok ouais. Avec une sorte de niveau du point A au point B. Sauf que c'est beaucoup plus linéaire, c'est pas aussi labyrinthique. En soit c'est pas un mauvais jeu mais... Enfin non si, c'est un mauvais jeu mais c'est un Duke Nukem sympa à faire. Ouais. Y'a toujours cet humour, y'a toujours des trucs cool. Mais honnêtement il est beaucoup moins bon que 3D. Ah ça du second élément que t'as visité y'avait un mur à péter. Ah bon ? Oui ça fait beaucoup penser à Serious Sam aussi. Moi ma ref là du coup c'était surtout Exhumed ou Power Slave. Que je vous streamerais je pense très bientôt parce que c'est le même moteur 3D en plus que Duke Nukem. Ah oui ! T'es un tellement merci Jekyll. C'est le même moteur 3D que Duke Nukem. Et c'est très mythologie égyptienne insipierade. C'est un raccourci. Ok. C'est plutôt cool. Par contre je sais pas du tout ce que c'est. Mais ouais. Bien vu le petit raccourci putain j'avoue j'avais pas... C'est quoi tu m'as tué ? Ou c'est vrai qu'il y a un raccourci ? Ah putain c'est juste là ! Tu l'as vu ? Hein ? Quand tu meurs en fait tu marches 3m et sur la gauche t'as le TP. Pour rentrer directement dans la... Ah ok j'avais pas vu par contre je trouve pas la dernière salle. C'est hyper relou. C'est pas cette d'ici Adj ? Non non j'ai fait vas-y mais tu verras normalement j'ai fait. Celle d'en dessous non ? Parce que là ça si je l'ai fait bah c'est je l'ai fait. Celle d'en dessous c'était le deuxième je crois. D'accord. Celle-là on l'a faite et donc il en manque plus en fait. Ah ouais il en manque un. Une. Pourtant j'ai pointé le bouton du troisième élément mais... En fait ouais je pense qu'il n'y a pas besoin de les activer autrement qu'en appuyant sur l'interrupteur. Oui oui ils se sont pas fait chier. Oui oui ils ont pas fait en sorte qu'on puisse souffrir. Parce que si on avait pas les armes on aurait pas pu genre cracher du feu ou machin ou... C'est ça. On va essayer de rester ensemble pour une fois. Attends c'est en fait il doit y avoir un élément ici mais c'est que quoi pourquoi j'ai été rapetissé ? Ah putain regarde. Ouais en fait ici j'ai pas trouvé d'élément c'est pour ça en fait c'est ici. Ici j'ai détruit le mur et ça a fait popper le truc qui est rapetissé. Une fois que c'est rapetissé il faut emprunter le chemin là. Putain pas con. Ah oui c'est ça que j'avais pas fait tout à l'heure. Attends vas-y alors on reste pas trop à côté parce qu'on va s'écraser sinon. Salut Mojo comment vas-tu ? Hello Mojo. Ah c'est là. Oh mais le level design c'est magique. Ah merde. Ah oui alors par contre non c'est pas cool ça. Ah 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 grandis grandis merci. Ok. Y'a encore un trou à faire dans le... Non ! Vas-y vas-y vas-y. T'es mort ? Non mais je suis pas avec toi hein. J'ai été backdash. Salut Fallen. Salut Fallen. T'as trouvé le raccourci que je t'ai dit ou pas ? Bah j'suis pas mort en fait. Ah d'accord ok pardon je croyais que tu étais mort. Vas-y active le bazar ça devrait le faire. Active le bazar oui. Genre tire sur le bouton et regarde la caméra de sécurité tu verras le pylône se lever normalement. Voilà. Ouais c'est ça c'est en train de se lever ok j'arrive. Il est super ce niveau. J'avoue il est stylé. On a l'impression d'avoir des références à Stargate, à le cinquième élément, à plein de films en même temps en fait. On a commencé depuis presque deux heures Mojo. Déjà ? Ouais. Je vois tellement pas le temps. Non mais sans déconner c'est rare les gens qui me font ça mais je vois pas le temps passer sur le jeu. Attends 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 attends. Tu peux je pense enlever 20 minutes parce que je suis resté genre 20 minutes moi tout seul sur l'accueil à attendre avant de lancer. 1h30. 1h30 DJKL ok. On va dire 1h30 ouais. On prend la pomme en deux. Bah non Fallen on t'oublie pas on oublie personne. Bah non comment on pourrait oublier Fallen ? Voyons. J'ai appuyé sur tous les machins ça a fait pipip mais euh... Ah oui d'accord y'a un truc là. Je sais pas ce que c'est. What the fuck ? T'as vu ce qu'il a dit ? Non j'ai pas entendu. The fifth element as always et hein il a dit un truc j'ai pas entendu sur la fin. Oulala ! Donc euh... Référence au film direct de la part de Duke. Ouais bah pour le coup ouais. J'ai pas entendu la réplique en entier parce qu'on parlait je suis dégoûté. C'est pas genre ce qu'il dit euh... A la fin genre le cinquième élément était toujours avec nous depuis le début en fait. Ah si c'est peut-être ça. The fifth element was always with us since the beginning. Oui j'crois que c'est ça qu'il a dit ouais. Ouais j'crois que c'est ce qu'il a dit ouais. Par contre y'a un peu trop de monde tu sais pas ce que t'en penses ? Ouais vas-y vas-y je balance du feu moi. Attends. J'ai un lance rocket si tu veux. Toi plaise hein. Ils sont où les gens ? Ah ils sont là. Ah bah oui. Ah oui y'a le TP là. Ah oui t'as vu ? Ouais c'est une cale tu l'as vu. En fait on se fait chier depuis tout à l'heure pour rien. Oula 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 oula. Ah non il y en avait encore un qui était caché. Déception. Qu'est-ce qu'il crache le feu ? Ah tu l'as eu ? Non il m'a tué. En fait je suis con on utilise jamais le holoduke mais en fait on aurait dû juste le poser là. Ouais le holoduke j'utilise jamais les items. Même des fois j'ai des gros kits de soins je m'en sers pas je meurs avant. C'est clair. Pareil. Mais j'utilise. Attends entre stéroïdes, jetpack, holoduke et tout t'as de quoi de jamais mourir en fait. On a plein d'items mais je m'en sers jamais moi. Donc the fifth element was always with us. Ah c'est là. Witch. Ah ah oui. Oula. Ouh. Est-ce qu'on va entendre la meuf bleue qui chante de l'opéra là ? Bah ce serait génial hein. Ce serait trop stylé. Ouais j'allois. Elle a vraiment chanté en vrai en plus de ce que je me souviens. Euh non. Enfin oui. Oui mais c'est euh... Après ensuite, tu sais, pour les effets de euh. Ha 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 ha. Ah oui, ils ont post produit. Ils ont superposé sa voix. Ah d'accord, ok. C'est vraiment elle qui chante pour de vrai du coup. C'est vraiment sa voix mais ils ont superposé sa voix parce qu'elle expliquait d'ailleurs, elle avait été interviewée. Que c'est impossible que la voix humaine prenne de tel virage en fait euh. En terme de. En terme de tessiture justement. De tessiture tout à fait. Voilà. On a pu le recaser c'est beau Et euh donc voilà donc du coup c'est maudit ensuite c'est superposé par ordinateur mais c'est vraiment sa voix C'est sa vraie voix ici Par contre ça a ouvert quoi ? Ce que t'as fait ? Non en fait derrière y'a plein d'ennemis qu'on pop et genre y'a plein de monde Mais où ça derrière ? De quoi tu parles ? Là TP toi sur le vaisseau Ah oui c'est l'effet gonfler Ah oui mais oui mais évidemment je me TP pas je crois Ça l'effet gonfler Elle était débutante qui parait dans le domaine de l'opéra elle a fait une prestation plus que remarquable Bah bah oui vraiment Bah oui remarquable c'est peu dit hein Ah la muerta ! D'ailleurs c'est rigolo mais le cinquième élément n'a pas du tout été bien reçu aux Etats-Unis Oh attention ils ont pas de goût alors Très mauvaise réception de la part des américains du film hein Il a fait pratiquement toutes ses recettes en Europe Par contre en Europe le film a une aura incroyable quoi D'ailleurs tu regardes un jeu comme Cloudpunk Cloudpunk c'est le cinquième élément Euh ouais bah j'ai pas fini encore Non plus Bah oui oui c'est le cinquième élément dans l'univers Bah bah oui la ville avec le brouillard non non mais complètement quoi C'est complètement le cinquième élément et d'ailleurs Over aussi hein Over qui est un jeu français Euh ouais qui s'inspire un peu de ça ouais Qui s'inspire beaucoup du cinquième élément pour sa ville hein Et euh je le sais de source sûre parce que j'ai posé la question à un développeur Ah oui bah oui pour le coup Laisse moi deviner faut péter les poteaux Les décors ils sont merveilleux dans euh Faut péter les poteaux ? J'sais pas je piffe hein je J'ai un doute là-dessus Je piffe toute ma vie Eh ouf Eh ouf c'était qui ? J'suis en train de chercher par contre J'sais pas Euh ah non c'est qu'en fait y'a un bouton que j'ai pas vu comme un abruti Ah ça les a ouf d'accord Et ça ça se pète par contre ça ça fait une half life dans ta tête ça Voilà pouf half life 1 mon gars ça c'est fait C'est en a pété 2 même Ah bah y'a plus qu'à péter les gros moches à moches J'encore quitte Ah déso mais ils lancent flammes j'avoue c'est kiffant quand même Ouais c'est cool comme nouvelle arme ouais Surtout si tard dans le jeu t'sais Ah bah là t'as pas du niveau et là Tu t'attends à tout avoir mais Ah oui gg Yes La tour de nukem The tower of the nukem C'est quoi c'est on Ah bah c'est pareil La tour de nukem Au lieu de la tour eiffel Ah oui alors c'est pari fantasmé par les étrangers ça Non c'est clair ouais Les scooters partout Les trottoirs ils sont clean là Petite bouchée Petite bouchée On dirait un manque film porno c'est horrible Bah oui Bah j'imagine que c'en est un pour le coup Ça me surprendrait même pas Ah d'où le nom world tour du coup Ah bah oui Bien vu putain il est pas con Est-ce qu'on peut péter la gueule à des hipsters un peu trop zélé ? Non ? J'aimerais bien en tout cas Au détour d'un bagel shop Metropolitain Out of order Attends on est à Paris il y a toujours des références le film Ah fuck C'est la règle jusqu'à présent A Paris il y a quoi ? Il y a eu Amélie Poulain ? Bière de grande perruque La librairie de pierre Ça fait une putain de bonne émote en vrai Pierre putain j'avoue Bière de grande perruque Mais lol Ah la la Et la librairie de pierre avec un seul R Mais non Fallon On a C'est vrai que des fois je dis Des fois j'oublie La librairie de pierre avec un seul R J'aime beaucoup Addiva Laguna c'est pas la vraie chanteuse C'est une actrice qui fait le personnage C'est une chanteuse Ah oui oui L'actrice c'est Mai Wen L'actrice et la voix ne sont pas les mêmes personnes D'accord ok Moi j'avais fait l'amalgame dans ma tête Alors oui le jeu est sorti bien avant Amélie Poulain Mais par contre ce chapitre là date de 2017 2016 2007 donc ils ont bien avant Amélie Poulain A Paris il y a eu Amélie Poulain il me semble c'est ça Ouais ça a été filmé à Paris Il y a eu Inception aussi je crois Qui a été tourné à Paris Il y a Subway qui a été tourné à Paris Avec Christophe Lambert je sais pas si vous avez vu ce film Il est excellent Un film sur les sandwichs Je suis fatigué Par contre il y a des bébés dans des cu... dans des... dans des... c'est dégueulasse Ah y'en a plus Voilà de toute façon en fait n'arrêter de faire des enfants ça sert à rien Par contre la musique elle me fait rire parce que... Tu sais le cliché de la musique parisienne avec les chapeaux et la baguette quoi Oui c'est clair Une baguette Un baguette ou fromage Il nous manque la... il nous manque la prière Ah ! Ouais ce chapitre est nouveau ouais donc c'est l'intérêt de cette version là du jeu du coup c'est... Ah merde non mais il switch sur un mais... Chapitre inédit T'as tout cassé dans la pièce Ah j'ai tout pété Attends je vais chercher juste la lance roquette Enfin le... justement non Ah lol les putain Viens voir Edge Ah merde ils sont en train de bouger c'est dommage Il y avait tu sais les reptiles là avec leurs bras tourelles Oui ben Qui étaient assis sur la table comme des parisiennes tu sais Enfin ils étaient assis sur les chapeaux En train de prendre un petit verre de blanc à 2m50 des voitures qui passent Exactement Et ça Je lui dis pas mais Mr. Miles s'est trop absorbé par le jeu il oublie son chat Non mais en vrai le jeu il me subjugue Mais je suis content que tu l'aimes franchement Ahhhh Alors non c'est pas un simple portage Même si techniquement honnêtement ça justifie pas de repayer 20 balles Par contre le chapitre inédit Mappé par les anciens mapeurs de 3d rythme qui ont fait les niveaux originels C'est quand même un argument intéressant Par contre ce qui est dommage c'est qu'il y a des commentaires dans le jeu Vous savez comme il y a des commentairesiers de développeurs Sauf qu'en fait c'est Randy Pitchward Et ? Bah c'est un mec de Gearbox qui fait les commentaires c'est pas très intéressant Ah bah oui on s'en fout Bah voilà Donc bon aux F un peu Dommage Bah sinon comment vas-tu mon cher docteur Jekyll ? Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Une bonne soirée hier ? Attends qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pourquoi il y a des dessins de centrales nucléaires et tout là ? Bon souhaitez moi bonne chance je pars en opération réparation de ventilo Ventilo de quoi ? De PC ? De PC ou de chez toi ? Pour le vent ? Vu comment c'est tourné la phrase je dirais de PC Je pense aussi ouais Ah de la chiasse par terre à même le sol qui te fait mal voilà ça c'est pareil Exactement ça Bah moi aussi j'ai adoré du Knukem j'ai beaucoup joué en plus Carte bleue, carte bleue Ventilo pour la chaleur bah oui bon courage à toi River Carte bleue c'est là Je sais pas où tu es Reviens à gauche en fait tu sais quand tu crois être en face du mur Là ? Non là reviens au milieu Ouais mais attends y'a un port flic là J'arrive Au métropolitain Pour boire du vin et manger du pain Ahlala fait dire à un japonais je bois du vin dans mon bain Il déconne Ca les fait bugger Ah le français oh Quelle est donc cette diablesse sur nous ? Ah pas mal Ca avait vachement changé un jet set radio quand même Ouais un peu ouais Jet set radio Un jour on aura futur sur autre chose qu'une xbox Euh Ah Non mais voilà y'a plus qu'à attendre qu'il crame et c'est bon J'ai trigger Martha avec jet set radio Pourquoi ? Ah oui Ah bah oui évidemment Evidemment Best game ever jet set radio Et n'oubliez pas si vous aimez SEGA Si vous aimez SEGA C'est important Ah merde j'ai plus le lien de Martha Follow Martha si vous aimez SEGA If you love SEGA Follow Martha Don't forget 10 importants Putain il fera son studio de développement toute seule Et c'est pas Au lieu de SEGA Ah mais j'adore que c'est très drôle Et jet set radio futur est excellent Et si vous aimez les jet set radio Ah merci river Merci beaucoup pour le lien de la chaîne de Martha Merci Si vous aimez Martha Putain jet set radio Putain jet set radio Oh ce lapsus révélateur Si vous aimez jet set radio Essayez de jouer à over 3 volts of gamers Bon ça manque un peu d'ergonomie monsieur Steve Sur steam Ah il est excellent over Je t'en prie Ah à niveau interface il amoureux Mais le jeu est très très bon N'oubliez pas de follow Martha Ca sera votre bonne action de la journée C'est moi ou il y a juste beaucoup de monde ? Ouais ouais Et j'ai plus d'armes Genre Ouah putain la vache J'ai plus rien d'autre Il y a des beignets posés Des bagels posés n'importe où Ah river qui se fait complimenter pour son pseudo Evidemment Hop là J'essaie de J'essaie de Yes J'essaie de Ah il vise pas le bon Il vise tout seul Il vise tout seul Je me suis encore perdu Est-ce que tu y crois ? Oui C'est ouf parce que je suis pourtant très concentré sur le jeu Mais je me perds sans arrêt C'est triste C'est triste Un peu Attends Ah c'est par là Ah non merde C'était pas par là Ah merde Je me retrouve avec mes appareils photo Ah si c'est là Allez Allez Au secours Ah oui c'est vrai qu'en terme de pseudo This is Martha C'est génial Préférence évidemment à 300 Pour ceux qui n'avaient pas la ref This is Martha Elle tombe Nya Non on passe Ah il y a un trou dans le mur Pseudo il me semble que se dit en anglais aussi Je suis pas sûr en fait Je sais pas Nickname Je crois que j'utilise pseudo moi aussi en anglais Non c'est nickname Je vais pas comprendre pourquoi Alors que pseudo ça sonne un peu Bah j'ai anglais aussi hein Un pseudo naraïm Un pseudo naraïm Un pseudo naraïm Ou pas Ou pas en fait Tu as un beau pseudo naraïm Quoi ? Pourquoi t'as pas trop parlé ? What is the fuck ? Quel est le fuck là ? C'est la Martha I love that emote Martha A chaque fois que je meurs Je devrais mettre le gif du chat qui gueule Maybe I'm gonna steal that To you No, I don't of course I didn't do that Ouah ça va y'a pas trop de gens Pas trop de monde hein C'est vachement bien I really like it Comme jeu I really really like it Yeah I have it there Because you are You are a really nice You are a really nice person And you You gift sub me On your channel So That's why I do the same for you today I do the same for you today And it's my pleasure Come get some Le problème quand je suis chez Martha Thank you Ah Ouais bon bah oui C'était short Je sais pas comment j'ai fait j'ai first try complètement au pif mais tout va bien Bah bah pas moi hein Oh attend Pique ça Ouh j'ai trouvé un truc bizarre Qu'est-ce que tu as trouvé ? Alors j'ai monté la cascade au pif Non non mais j'utilise pas google translate je Je veux To To learn english by myself Because It's the best way To speak english It's really the best way to learn a language To To learn it by yourself So That's why I don't use Google translate And that's why My english sucks hard Ti Oh merci Kazekazek Il ne se moque pas de moi Pour une fois c'est beau Thank Thanks Martha I don't think so But thanks I Honestly I I loved To Oula Hop Sorry Oula 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 Ah bah attend Tu vas rire 2-3 jours Ha 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 Mais le lien est affreux Kazekaz Mais C'est juste que quand tu rencontres des gens Avec qui t'as envie de sympathiser C'est cool de pouvoir apprendre un peu l'anglais Et Ça dépeint vachement bien Paris réel hein Tu sais tu descends dans les égouts C'est comme ça en vrai Ah oui oui c'est pareil Dans le 9-3 aussi c'est comme ça Ouais Je vais essayer de Au moins Malta Parce que comme je l'ai dit Tu es une personne vraiment bonne Et je veux juste parler avec toi Comme je peux As much as I can Can As I Can As I Can As I Can As I Can Avec un accent americain Les américains disent Can I Can Et les anglais disent Can C'est pas le même accent Alors déjà tu sais c'est quand les américains Un mot tout con hein Si tu dis du beurre En américain c'est C'est du beurre Et alors qu'en anglais au moins il commence Je pense vraiment que apprendre l'anglais ou d'un autre langage c'est la meilleure façon d'améliorer C'est C'est ma philosophie C'est quoi une chanson ça ? Y'a Jamie Roquay Qui a une belle chanson J'adore J'sais pas si il fait encore de la musique aujourd'hui Si il a sorti un album Y'a pas si longtemps que ça J'aime bien J'aime bien démystifier des trucs J'aime bien démystifier des trucs Oh thank you Damocles Par contre Damocles In french we say Damocles I'm sorry so Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai quelqu'un qui m'a suivi C'est un autre Un ami de Martha Et un Seagaboy 2 Un Seagaboy Thank you very much Thank you very much for being here Like I said my English Sorry I said that a thousand times today But my English sucks really hard So I do my stream in french But I will try to To chat with you As much as I can Thank you very much for the follow And for being here I'm really touched I'm really touched I'm really touched I'm not sure that's said touched In English It's not the same thing Moved I moved Because touched It means you touched me Yeah that's not cool Get back to work Oh no not him A blast from the past I love Jamie Rokrai So I tell that in the french way But It's one of my favorite UK artist Jamie Rokrai With Oasis I love Oasis too Moi aussi mais c'est un peu trop sucré Ta gueule J'en ai marre de tout Ta gueule Je suis perdu Je suis perdu Don't be Je suis perdu Where it is Attends Tu descends de metro Faut faire du platforming Ah non mais non monsieur Vous me remettez un autre connard derrière aussi Mon chat n'approuve pas tes blagues Je viens de te le dire Et ben Est-ce que moi j'approuve ton chat ? Et ben ça c'est une autre question C'est une très très bonne réponse Par contre Ah c'est bon Il est mort Par contre Je sais pas ce que je fous là Mais a priori par contre C'est un petit peu tout ce qu'on se dit à un moment donné dans sa vie t'inquiète J'ai trouvé un passage secret de quoi ? On veut pas savoir ce qu'on fout là Ah qui dit ça ? Moi Ah Bon ben ça c'est fait Par contre Edge j'ai besoin de toi Oui je le sais Oui bon en général j'ai besoin de toi Tu le sais tu es un peu mon âme sœur Mais Mais oui je le sais bien Là je suis perdu T'es où ? Attends Ok tombe Voilà Couloir Droite Je vais faire en mode rallye Couloir Droite Courte Tout droit Droite Gauche Virage Tout droit Droite Gauche Virage Non l'autre gauche Edge Salut Minj comment vas-tu ? Non gauche là Sauter Courir Enfin l'inverse Mauvais Tige En fait non c'est qu'il y a un rail qui dépasse faut que tu sautes sur le rail Ah faut que je souhaite à partir du rail Ouais Y'a un rail qui dépasse de l'autre côté on voit à peine mais C'est un genre de musique que j'aime pas beaucoup Bah tiens tu peux voir ça au moins Passage secret Ah bon ? Tu m'avais quitté entre temps c'est ça ? Oui Oui Martha Ah bah non mais Martha c'est oui Mais non mais pas toi Enfin l'autre Non Abrutive Sorry Martha Is kind of Classy character In the Lefe de l'amour Les feux de l'amour Hein ? Ah non mais ça existe en Angleterre ça ? Les feux de l'amour ? Non c'est... Comment il s'appelle cette série en Angleterre ? En... Attends Comment ça s'appelle les feux de l'amour chez eux ? Ah merde Comment ça s'appelle déjà euh... It was a private joke sorry Martha It was not for you Attends euh... Voilà alors là en fait tu sais regarde t'as une tige de rail Tu vois t'as une tige qui s'avance dans le vide Non pas celle là L'autre L'autre à côté Et en fait en face t'as une autre tige Ah d'accord ok Ah ok ok Voilà Ah ok ok Et c'est pareil pour la du coup c'est ça ? Ouais ouais Aaaaah yé yé Ah wah 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 Et merde Oh putain c'est bien les québécois ça traduction littérale sur 20 The Young and the Restless la série une série qui serait comme ça Parce que comment on s'appelle la série je crois c'est une série espagnole qui a genre trop mal doublé c'est El Diablo je crois genre déjà le nom de la série c'est maléfique et tu regardes les doublages français ils sont mais magiques C'est les feux de l'amour ce serait The Young and the Restless The Young and the Restless c'est les feux de l'amour ? Les jeunes et les ceux qui ne se reposent pas The Young and the Restless oh c'est ça donc Je voyais tellement pas un titre comme ça pour une genre de série Le nom n'a tellement rien à voir avec la version française en plus C'est ouf Ça veut dire quoi ça veut dire les jeunes et les infatigables Les jeunes et les infatigables ça fait presque un peu porno ça je trouve Ouais c'est clair Comment fais-tu pour durer toute la nuit Jean-Eude ? La qualité de la série c'est à peu près un porno Je ne sais pas Clotilde la force me vient de l'intérieur Donc c'est vrai qu'en même temps donc les feux de l'amour c'est The Young and the West-East Je ne savais pas Ah je te vois Edge enfin Enfin bah j'ai tout buté Je n'ai pas un pet de munitions Par contre comment on désactive le famoso Campo de Forcia ? Bah je sais pas Campo de Forcia Je sais pas j'ai piffé là T'as vraiment ? T'as vraiment ? Alors rigolo Campo en italien ça veut dire terrain Ah bon ? Ouais Il Campo c'est le terrain En italien Alors ça c'est faux à Edge Hill Et je trouve que ce jugement que tu viens d'émettre à mon sujet est particulièrement choquant Vraiment Et puis je ne peux rien si on a créé des films qui s'appellent le choc des tétons quand même C'est pas ma faute Oh là là La créativité Bah le champ de force est désactivé Ah bon ? Il y avait un interrupteur juste à côté Ah oui d'accord Bah écoute J'étais pas allé jusque là Donc effectivement j'ai pas pu le voir Un sur deux mais pas tous Voilà C'est déjà un peu plus accurate Escuire Je me fais poursuivre Par contre tu vois la porte là Ça pue la merde quand on veut l'ouvrir Je te le dis Donc faisons plein de munitions avant Un minimum en tout cas Thanks Y'en a d'autres Ça c'était moi Ça c'est les pires ennemis du jeu c'est merde Je dis qu'un fusil à pompe moi Ah oui d'accord Bah je sors Je vois pas ton arme Ah c'est un double lance patatator Anecdote Peu importe l'arme que tu utilises dans tes mains Moi je vois la même arme Le skin ne change pas On est pas dans le futur à ce point là Pourquoi ça s'ouvre pas ? Il est où l'interrupteur à côté là ? Bah là il n'y est pas Je sais pas comment on fait pour ouvrir Comment on ouvre ? Euh attend il doit y avoir un truc caché quelque part Déjà Peut-être que quand on aura tué tous les ennemis Il va popper Attention il est tué Ah j'ai ça mais j'ai Forest Gump L'adaptation vidéo musique Ah lui il est mort Boum Putain mais cette musique on dirait Putain Re Reaver T'as pu réparer ton ventilo ou pas du coup ? Et re Tellement labyrinthique as fuck Vous faites quoi sur Xen ? J'avoue ouais on dirait un peu ça ouais Xen avec la musique de Paris Bah la musique cliché de Paris El famoso clichito Qui s'appelle d'ailleurs Attends c'était quoi le truc ? Attends bière de perruque ? La perruque ? Je sais plus Oh putain elle est mystique Ah on peut pas monter Je suis perdu aussi je te rassure Mais nan mais c'est con mais il est où le bouton ? On a pas de jetpack non plus ? Bah non Bah non sinon on ferait pas tous ces sauts Euh ouais Euuuuh So we're lost Ah nan faut passer en dessous Oh putain Oh les salauds Oh genre ouais vraiment Oh lol putain Oh la 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 non 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 Attends Attends Bouge Est-ce que t'as bien dormi Minj au fait je t'ai pas posé la question Il y avait des munitions Il y avait des trucs qui pètent Il y avait des trucs qui pètent Oh la la où toutes les munitions Comment tu fais pour passer moi je passe pas je suis bloqué Bah baisse toi Ah bah j'étais baissé pourtant ça voulait pas passer Ouh ça nous donne beaucoup trop de trucs Ouais ouais ça donne trop de trucs là Ouais ouais ça donne trop de trucs là Et par contre j'ai pas les munitions Ouais je sais pas Ah oui genre on rentre dedans à l'arrache quoi Ok normal Ouh putain Pardon On m'a sneaker Et on va se faire sneaker Et on va se faire sneaker Et on va se faire sneaker Ah j'ai plus de patatator là Je vais même en chercher On a fini à 5h du matin passé Minj Easy ouais Attends je peux aller activer la fin du niveau pour qu'on se fait chier Non j'ai envie de le buter Ah Il mort Bah tue les autres Non Viens 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 Je suis mort mais ça a activé Oula San Francisco Ah oui moi j'aurais dit Tokyo Mais chacun son truc Alors du coup Alors San Francisco Quel film où t'étais tourné à San Francisco Ah moi je sais Ah ouais Ouais Vas-y Les Blues Brothers Bah non Je sais Ah Tu m'as fait peur X-Men Ouais non alors des films Des films vieux Inception Il y a un passage à San Francisco Ah ouais Ils sont sur le pont Je crois Demolition Man Alors Demolition Man c'est particulier C'est Los Angeles C'est pas San Francisco Mais toutes les villes sont englobées Ça devient une espèce de 100 100 Comment ils appellent la nouvelle ville La ville du futur dans Demolition Man d'ailleurs Tiens c'est 100 100 Attends Ah c'est San Angeles San Angeles San Angeles San Angeles je crois San Angeles c'est pas de fait Je crois qu'ils ont mélangé San Francisco et Los Angeles C'est devenu une telle mégalopole le machin Oui oui bah oui parce qu'en fait Il y a eu une espèce de grand tremblement de terre qui avait tout détruit T'as jamais vu Demolition Man Edge ? Ah ouf ouf vieux Ah Demolition Man c'est un excellent film Demolition Man Ok ça c'est fait Il me semble que c'est San Angeles Il me semble que c'est San Angeles Quelqu'un peut confirmer Ouais c'est moi C'est moi C'est moi j'ai fait C'est moi Quelqu'un peut confirmer que c'était San Angeles je suis pas sûr Les cinéphiles présents Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est un pont Merci De rien Alors évidemment nous sommes sur le Golden Gate Pour ceux qui connaissaient pas Le Golden Gate Ça les tue ou le feu ça finit par s'arrêter un moment ? Euh non ça s'arrête s'ils restent en vie Ils peuvent rester en vie après être cramés Ah d'accord ok D'accord ça les tue Ça les tique pas jusqu'à ce qu'ils meurent quoi Non Par contre ils se transforment en En jacouille après c'est pas mal En jacouille Ah j'ai foiré On dirait euh Si y'a des films de zombies Y'a plein de films de zombies Qui ont des scènes qui se passent là En San Francisco ? Ouais Euh 2012 C'est quelle ville ? 2012 ? C'est le film catastrophe là Ah bah on voit plein de villes en fait On doit sûrement voir le Golden Gate Dans le film Ah oui oui On le voit dans Mortal Kombat aussi Le Golden Gate d'ailleurs Ah oui d'accord Et oui Ah bah Golden Gate C'est iconique comme truc Et j'arrive pas à situer un film là À San Francisco Qui puisse me revenir tout de suite en tête là J'aurais dit Chicago Oui j'en ai un mais Ouais non mais moi aussi j'en ai plein Mais San Francisco euh Ah si y'a euh Merde Alors c'est pas Karate Kid Mais c'est un film qui y ressemble Kid Karate Avec 3 gamins qui font des ninjas euh Putain si vous retrouvez le nom de ce film sans déconner vous aurez ma... Toi t'as eu Spies ? Putain Non je sais pas je pif Non c'est euh Spies En fait ça surfait sur... Ah peut-être Je sais pas moi je dis ça au hasard Non mais peut-être en plus Mais ça surfait sur le succès de Karate Kid en fait Mais c'est pas Karate Kid Et c'est pareil t'avais un vieux chinois qui enseignait le Kung Fu Karate à 3 gamins Ouais bah ça Qui déjouait une organisation mafieuse derrière Et euh Et quel est le nom de ce film bordel ? Et ce film se tourne... Elle a été tournée à Los Angeles Euh San Francisco pardon Et je ne me rappelle pas Du nom que je filme Trois enfants ninja avec un vieux chinois Il doit bien y avoir un Trois enfants chinois avec un vieux ninja Toi aussi c'est un type de... De porno ? Non j'espère pas hein Et euh ouais Pas de clés bleues Oula 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 c'est pas vite ça Merde des eaux Ah oui effectivement oui 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 exact Et le film avec Sean Connerie Mais je me rappelle plus le nom C'est peut-être Evadé le nom du film d'ailleurs Et donc effectivement oui avec Alcatraz donc forcément San Francisco dedans Mais sinon j'ai pas vraiment un... C'est bizarre hein Les Evadé d'Alcatraz ouais Les Evadé d'Alcatraz ouais Voilà Très bonne euh Très bonne suggestion euh Docteur Jekyll C'est ouf j'en ai pas d'autre quoi J'en trouve pas C'est euh Déstabilisant Merde Mais les... La mise... Les mise qui sont cool quoi Hum Ah oui Un truc dans l'eau j'ai l'impression Ah bah oui Ah c'est Rock Ok d'accord On peut rentrer dans les sous-marins normalement Enfin pas tous mais euh A quel moment Mortal Kombat ? Allez pardon j'avais pas vu ta question Mojo Excuse-moi Pendant le moment... A la fin du premier film Quand on voit les univers qui sont... Qui commencent à fusionner entre eux En fait on le voit même deux fois Quand les univers fusionnent entre eux Et quand les univers dé-fusionnent d'entre eux On voit apparaître le Golden Gate La Tour Eiffel aussi Enfin plein de... Monuments connus C'est très kitsch hein c'est naze hein Mais bon on les voit Mais du coup le film est pas tourné à San Francisco Ah putain je suis... Ah du moins je crois pas T'as la clé bleue ? Ah non elle est pas Non La Tour Infer... Ah la Tour Infernal est à San Francisco Excellent film la Tour Infernal d'ailleurs Attends le bateau il revient Ok Oh Monsieur Dovefire aussi Ah ouais vraiment Il y a plein de films en fait Et que je le savais pas que c'était tourné là-bas Je me rassais pas en tout cas Vas-y monte Bah merci pour les infos Dr Jekyll C'est cool d'avoir... Bah tiens Alcatraz est là d'ailleurs On la voit là Ah ouais ? Ah oui Le premier film Mortal Kombat est plutôt cool hein Et puis il y a Christophe Lambert dedans quoi Ca ne peut être que bien Le deuxième est une purge par contre Oula Ah oui non j'ai re du feu Ouf c'est peut-être pas la bonne idée ça Allez crame Ah putain Sister Act c'est à San Francisco ? Oh j'ai oublié ça quelle honte Quel scandale Alors n'oubliez pas Sister Act il y a trois films Il y a les deux premiers avec Wookie Goldberg Et il y a le troisième qui est un film porno Dans l'univers de Duke Nukem Ah oui d'accord Oui je te l'ai montré la fiche de Duke de Sister Act Ouais ouais c'est pour ça ouais Au tout début c'est dans le premier niveau ça Ouais dans le premier ouais D'ailleurs Sister Act qui est un film Enfin qui sont deux films que j'ai adoré Parce qu'en fait c'est des films choral en fait hein Ça chante dedans et c'est génial Attention Bon je vous referai pas les champs hein Je pense qu'elle veut peut-être été Tu dois essayer autre chose ? Ouais je pense que ça pètera pas Il y a un champ En fait elles sont protégées par un champ t'as vu ? Hum Cra les salauds Faut passer là-bas tu crois du coup ? Ou c'est de là d'où on vient ? Hum Tu es perdu Ah mais non je suis con Regarde tiens bouge pas Vas-y Ah bah oui GG Et toi tu passes comment ? Vas-y Je peux prendre l'appareil Ah recoule recoule Oui il y a la chanteuse des fujis dedans Lori Nilouen Vas-y vas-y Il y a de très très bons artistes Et il y a aussi je crois Hum Hum Un dégâts des Ce qui sera les futurs Merde comment on appelle ça Les kids in the block là J'ai oublié leur nom Merde comment il s'appelait déjà ? Ah j'ai oublié le nom Je sais pas C'est pas qui est digne de block d'ailleurs ? Oui Whoopi Goldberg ouais Bah bah oui c'est là C'est un peu l'actrice principale du film New kids in the block voilà merci Je crois qu'il y en a un des deux qui est dans le film Alors attends tu ressors du monde sur les caisses Palais Pour ceux qui connaissent Si vous connaissez pas Ben c'est que vous êtes trop jeune Mais on a la carte bleue Viens faut qu'on redescende Est-ce que tu connais Genu kids in the block ? Même pas Faut redescendre je m'as dit ? Est-ce que tu connais Miracle sur la 8ème rue ? Oui, bien sûr. Ok, je ferme ma gueule. Non mais attends. Après, il y a sûrement des trucs que tu connais, que je connais pas avec Doctor Who déjà, moi. Oui, après, oui. Je suis largouillé. Mais New Killzone 2Block, non, c'est pas non plus, comment dire. C'est pas quoi ? C'est pas non plus, comment dire, c'est pas du classique de la musique, mais dans les années 90, ça avait un putain de succès, New Killzone 2Block. Ah oui, je viens de croire, oui. Il y avait des... Ah, ma caméra a dit non, je veux plus le fond vert. Exactement, Doctor Who, pourquoi j'ai voulu changer ton pseudo d'un coup, là ? Attends, faut que je me cache, il faut que je regarde où est Edge. Il est sur le bateau, Edge, ok. Non, non, moi je regardais juste si j'avais un PM aussi. T'imagines si t'avais attendu qu'il passe pour lancer ton live ? Non, parce qu'au début, il disait fin d'après-midi, mais je me suis dit, ça se trouve, avec le temps de rentrer, vu que c'est le week-end de 14 juillet, il va mettre du temps à rentrer, parce que ça va être chiant, et il va y avoir du monde sur la route. Attends, le bateau, je te le renvoie, du coup. Ah oui, mais alors, attends, le bateau, je te le renvoie, je te le montre. Notamment Ghost, elle est excellente dans Ghost. Si vous n'avez pas vu Ghost avec Patrick Swayze, et demi-mour, regardez Ghost. T'es où Edge, du coup ? J'ai repris le bateau, mais en fait, je suis rentré. Ah, du coup, je t'attends, du coup. Non, enfin, j'ai repris le bateau, oui, vers là-bas, mais au niveau de la porte bleue, on remonte par là. C'est là où je suis, hein. À mon avis, tu viens vers moi. Oula, putain, non ! Ah non, tu reviens pas vers moi. Mais je te vois. Ok. Ou pas. Non, je te vois pas, en fait, merde, t'es où ? Reviens avec le bateau. Ah, t'es vers le... Faut que je revienne avec le bateau, du coup ? Ouais. Ok. Merde, je t'ouvre. J'ai tellement pas d'armes, non plus. Je suis complètement à poil. Ah si, moi, j'ai la sauce. Ah, il est... Ah, putain, t'es derrière moi, en fait. T'es devant moi. Je sais pas comment te rejoindre. Comment t'as fait pour monter là-haut, Edge ? Tu fais le tour. Et il tire dans le vent. Parfait. Ah, putain, je peux passer par là ? Oh oui. Oula ! Vas-y, je suis en train de le... Vas-y, baite-le. Oui, c'est un film avec Depardieu, Bogus. D'ailleurs, il est très... Je le trouve très attachant dans ce film, Depardieu. Bogus, c'est un très bon film et je trouve... Alors, Depardieu, je l'aime... J'adorais à Depardieu quand il était jeune. J'aime beaucoup moins ce qu'il est devenu. Mais dans Bogus, il est très touchant, je trouve. Merde. Par contre, il peut crever un jour ou... Il a vraiment un rôle émouvant, je trouve. Il veut pas crever, ça, on le connaît. Putain, j'ai new kills on the block dans la tête, maintenant. Je t'avoue que je suis même plus à carrière. Je sais pas ce qu'il fait, maintenant, Depardieu, à part bouffer, j'entends. Il est en Russie. Non, je sais pas. Il y a des vins. Je crois, ouais. En vrai, je crois qu'il faut passer sans s'en soucier parce que... Ah, c'est une grenade, ça. Ah, merde, je suis tombé. J'ai... Merde. Pele, pele, pepe, pepe. T'as réussi à passer, toi ? Ouais. J'ai passé, j'ai ouvert la porte et... Et ciao, bonsoir. Et... C'est bon, tu vois. Désolé. Ah, toi, tu es classé. Voilà, voilà. Ah, oui, tu t'es retrouvé gelé par mes projectiles, désolé. Ah, oui, d'accord. Je me dis, mais qui c'est qui a cette arme-là, mais... C'est moi. C'est le... Il nous faut la clé rouge. Clé rouge. Eh, vraiment, le level design de ce jeu est incroyable. Je sais que je l'ai répété en boucle, mais... Il y a un appareil, il meurt. Par contre, j'ai un de vital. Ah, oui, quand même. J'ai deux, personnellement. Oh, mais oui, il était dans mon dos, je l'ai vu. J'ai deux points de... Bah, j'ai plus rien. Ah, putain, il faut se retaper tout le chemin. Non, tu nages. Ah, tu sais, tu... Ouais, ouais, ça va, mais ce n'est pas genre qu'il faut grimper sur les trucs. Ouais, ouais, non, mais il faut retourner devant l'autre guignol, là-bas. Il va potentiellement nous fumer au passage. Quelle heure il est, au fait ? Ça doit être quoi ? Ça doit être 6, 7 heures, là-bas ? 18. 18.15. Ça passe vite, hein. Yes. J'avoue que c'est rare que je n'avais jamais vu autant le jeu... Le temps passer aussi vite sur un fucking jeu. Eh, salut, Elkiller, comment vas-tu ? Hello. Ouais, non, mais le temps passe vite, c'est assez dingue. Bah, écoute, on va très bien, merci. On est bientôt... Oh, putain, je ne peux pas m'en voir. Bientôt à la fin de Duke Nukem 3D. Après s'être tapé tout le jeu en entier depuis hier. Avant-hier, même. Ah oui, avant-hier. On l'a binge-gamer le jeu. Avant-hier. C'est vrai, avant-hier. Et donc, on est bientôt à la fin, mais bon. Et en fait, là, on a entamé le chapitre inédit qui fait partie de cette version du jeu, qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne le connaissais pas non plus. Par contre, quand tu n'as plus d'armes, tu fais comme moi. Oh, l'enfoiré. Et même sa téléportation avec la montre, c'est une référence à Delives, du coup. Ah, tu vois le film, Edge, puisque tu as aimé Duke Nukem. Oui, bien. Le film Delives. Attends, c'est une question ou... Non, je te demande s'il faudrait que tu vois le film. Ah, oui, 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 complètement, oui. C'est un ordre, c'est une question. Non, mais d'accord, c'est sur ça, je vais pas compter la phrase, en fait. Peut-être que mon intonation était trompeuse. Oula. Peut-être plus. Wow, ah ouais, effectivement, tu as vraiment, oui, grosse détermination, effectivement. Elle qui leur met bon courage pour ce projet, et... Ah oui, oh la vache. Et des bisous. Et puis, merci pour eux, parce que c'est cool de faire ça. Oula, 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 oula. Attends, parce qu'on prend des balles, voilà. On prend des balles du sprite plat, là, oula. Du sprite plat. Moi, ça m'intéresse, mais le souci, c'est que je suis pas un streamer rétro. Je fais des jeux rétro parfois, mais je ne suis pas un streamer rétro à proprement parler. Je pense que ça a induré les gens en erreur. Je ne suis pas un streamer tout court, d'ailleurs, déjà. J'ai fait une tâche de sang moche sur ma cravate molle. Ouh, putain. Oh, je vais mourir, bah oui, évidemment. Évidemment. Bah écoute, je... Ouais, je te tiendrai peut-être au courant, Killer, si jamais, ouais. Duke Nukem était... Bah oui, mais quelque part, le film Duke Nukem existe déjà. Ça s'appelle Zélive, ou Invasion Los Angeles, dans sa version française. Donc, n'hésitez pas à regarder Zélive de Carpenter, ou de Charpentier. Charpentier ! Allez, viens, il faut faire tout le tour. Parce que t'as l'impression d'être passé par là, mais en fait, non. Faut-moi la paix avec tes... Mais j'avoue qu'un vrai film basé sur le jeu, ça pourrait être rigolo. Putain, j'allais prendre ma propre connerie. Ça serait probablement un film de série Z++, mais... Putain, je crame encore, c'est pas vrai ? Ah, relou ! Bah, la tour infernale, c'est ça, je crois. Ah d'accord, je me fais mal à moi-même, toi, viens. Je me gratte le genou. Faut être content de le savoir. Ouais, je comprends l'idée. Je comprends l'idée, killer, ouais. Après, je suis déjà même pas un streamer régulier. Je vais vraiment, enfin... Ah là, il y en a qu'on les rêve. Je pense que ça serait un peu compliqué pour moi d'appartenir à Zlore de démarche. Parce qu'on peut pas compter sur moi, en fait. Mais j'aime l'idée, en tout cas. Et je trouve ça cool que tu prennes de ton temps pour centraliser un peu tous les streamers francophones qui ont besoin de visibilité, quand même, parfois. Mais moi, j'ai décidé que... J'allais arrêter de me fatiguer avec Twitch. Je vais juste sucer, maintenant, ça ira plus vite. Faut pas dire l'inverse, hier, soit ? Ah, mais bon... Attends, c'est... Être contradictoire et raconter que des conneries, c'est le propre des gros streamers, hein. Vu comme ça. Ah, et n'oubliez pas de follow Marta. Mauvais lien, mais je... Mauvais lien, mais je prends quand même. J'suis encore mouru ! Si vous aimez Sega, suivez Marta. C'est la vie. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas dit. Merci, River, pour le Khadgar. Et merci pour le Khadgar, River. C'est quoi ce niveau relou ? Y'a des tourelles partout de ouf. Ouais, je comprends. J'avoue que moi, Discord, je me suis jamais trop intéressé à son... Merde, je cherche le mot. Fonctionnement. Oui, à son fonctionnement, qui semble vraiment faire le lien avec Twitch, justement. De nos jours, avec toutes les gifs, tous les bots que tu peux créer, qui annoncent des lives, des machins. Twitter aussi, YouTube. Enfin, en fait, t'as des automatismes. Tu peux dire, par exemple, dès qu'une chaîne poste un truc, il est reposté dans telle channel. Ah, oui, c'est vrai. Oh, The Simulation qui revient, après avoir annoncé qu'il allait se coucher. Hello ? Ah non, merde, non, pas cette fois. Ben non, il n'est pas 8h du mat. Ben oui, non. Comment vas-tu, Simulation ? Pouch ! Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est parce que oui, mais c'est trop la merde, en fait. Y'a genre un gros trou du cul, avec des tourelles de trou du cul et des petits trous du cul. Ouais, il va falloir du courage, The, pour passer. Ouais, je vois le principe. Je crois que j'ai vu ça sur le Discord de Dredoom, avant de quitter son Discord, je pense que... Ah, je vais mourir ! Je voyais beaucoup ça, les bots qui annonçaient les différents streamers lancer leur live, c'était cool. Ça met les gens en avant, c'est bien. Non, mais t'es pas sérieux, là-haut ? Ah, y'a un Atomique, là-haut. Comment on fait pour y aller ? Alors, j'ai élif son Discord, mais c'est pas par rapport à lui, c'est juste que je ne veux plus être dans les Discord, en fait. Je veux être tranquille dans mon coin, j'ai eu pas mal de soucis d'harcèlement aussi, donc je veux juste que c'est dans mon coin et qu'on me foute la paix. Tout simplement. Puis la plupart du temps, quand je suis sur un Discord, GG, je n'y apprécie que 5 personnes sur 500, donc autant ne pas y être, c'est aussi bien. Bon, tu sais, c'est pas parce que je suis sur 10 000 Discord que je parlerai à des gens, hein ? Non, je... Ah non, 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 je veux dire... Tu mutes le Discord et ça bluie, toi. J'ai aucun souci avec Dredoom, y'a pas de souci, t'inquiète. J'ai quitté son Discord pour moi-même, parce que j'avais envie d'être tranquille, tout simplement. Ok, c'est bon, c'est nettoyé, y'a plus rien. Je sweepais le dû. Oui, en fait, t'es au-dessus. Quel con. T'es au-dessus. T'as fait tout le boulot, du coup, GG. Ouais, j'ai tout clean. Je sais pas comment j'ai fait. Enfin, j'ai complètement abusé de la distance de tir, mais... Bah, il faut, hein, attends. Mais, voilà. Il faut, ça que c'est... Oh, putain, t'as vraiment défoncé tout le monde. Oh, j'ai lavé la zone. Ah oui, c'est vrai qu'ils étaient tous posés sur des... Oh, l'horreur, quoi. On a la carte rouge. GG, elle était où ? Par là, dans le coin, protégée par un gros trou du cul. Bim, bim ! Ah, merci Geekzone pour le host. On la met où, la carte rouge, en fait ? Euh... Je m'en souviens pas du tout où j'ai vu l'interrupteur rouge, pour être honnête. Ah, si, si, je sais. Si, viens. Ça marche, simulation des bisous. Descend, 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 descend. Ah, d'accord, on redescend ? Descend, 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 descend. Salut, Jay, comment vas-tu ? Est-ce que ton live s'est bien passé ? Enfin, si, c'est toi qui étais en stream, parce que je sais pas qui streamait, du coup. Désolé. Ah, oui, exact. Et en fait, tu re-rentres dans la... Dans la... Truc, là ? Attends, merde, je suis où ? Merci, je sais plus où je suis. Attends, parce qu'il y a des connards qui ont popé. C'est lui, c'est mu. Ah, c'était Natsu qui était en live, ok. Il y a des bisous à Natsu. Ah, voilà, c'est bon jeu. Ouais, pourquoi pas, killer, quand ce sera fini, ouais, complètement. J'ai, 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 j'ai. Il est cool. T'hésite pas, tu partages. Après, je suis pas souvent en stream, moi, donc pour me trouver, c'est... T'as trouvé, au fait, merde ? Ouais. Au fait, il faut revenir là où il y avait... Juste avant de passer la zone. Ah oui, c'est bon, j'ai vu, j'ai vu. Merci. GG. GG. Ah oui, si vous aimez Sega, n'oubliez pas de suivre Marza. J'en prie à les contes. Qui fait des lives géniales. Génaux. Génaux, oui, oui. Il a voulu me corriger, l'enfoiré. T'as vu ça ? Il connaissait pas tes situres, en plus, quoi. Oulalalalalalalalala. Jamf ! Non, you deserve this, Marza, it's my pleasure. Si vous aimez Martha et que vous parlez un petit peu anglais, allez chercher... T'as encore l'hab sucé. Cliquez, quoi, non ? Ah si. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah si. Non, mais j'ai dit quoi ? Si vous aimez Martha. Ah ouais, non, mais en français, ça ne sonne pas pareil qu'en anglais, quoi. Ah oui, non, c'est à dire... Je peux dire que je t'aime bien, tu vois, ça veut pas dire que... Si ça veut dire pour toi, c'est vrai que ça veut dire. Non, c'est pas ça, mais c'est que je croyais que tu voulais dire Sega, à la place. Ah, mais c'est possible, en fait. Donc ouais, si vous parlez un tout petit peu anglais et que vous aimez Sega, suivez Martha. Promis, vous le regretterez pas, c'est une personne géniale. Merdez-vous. On me fait ouvrir le fion, hein. Bon, je vais tirer jusqu'à ce qu'il meurt, c'est le principe du jeu, tu me diras, mais... Par contre, on a eu quand même, genre, toute la population du Bangladesh dans ma pièce, il va te préciser. C'est clair. On meurt un jour ou... T'es pas en train de le minder, toi ? Bah, c'est eu complètement, mais il meurt jamais, donc... Oh, mais les gars... Je suis décédé. T'es avec nous. J'ai l'impression qu'ils sont plus forts que ceux qu'on avait affronté au début. Ils ont plus de vie, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont plus d'œil. Reaver, c'est le nouveau Moubot, c'est pas pris. En plus sympathique. Oh, t'es sûr que t'allais faire une remarque, j'en étais sûr ! T'étais tellement obvious que t'allais faire. Oh là là, t'es rictus n'arquois, évidemment. Eh oui, évidemment. Des bisous, Kazé, merci d'être passé. Bon 14 juillet à toi. Des bisous, des bisous, Kazé. Exactement, have a fun. Et restez loin des gens, quand même. Parce que c'est en train de revenir, cette saloperie. Ouais, ouais, stay safe, restez chez vous, restez à distance. Ouais, peut-être à tout à l'heure, Kazé. Ouais, si on venait à ces cons qu'on n'a pas fini jeudi, c'est là. Bah, je pense que là, je peux maintenir ma gâchette pendant 2h30, j'y suis encore. Ah oui, j'ai ça, c'est vrai. Pas d'armes ici ? Je vais pas au feu d'artifice, on se verra plus tard dans ce cas. Mais ouais, en fait, il m'eure jamais. Attends, je lui ai filé toutes les armes que j'avais, j'ai balancé. Alors, soit ils sont plus résistants, soit on n'est pas censé les tuer, en fait. Bah, attends, t'imagines qu'il a tout pris, hein, Devastator, glace, tout ça. Ah oui, la fin de niveau, elle est là. C'est bon ! Non ! Oui, c'est bon, je suis mort sur la fin. Oui, fallait pas les tuer, en fait. T'aimes le basket, sinon la van ne passera pas. J'ai plus aimé le basket, je suis pas un connaisseur pour autant. En fait, j'aimais bien les Lakers à l'époque de Kobe et... Et de chez KiloB. C'est un peu con, il est plus là. Ouais, je sais. Moi aussi, je connais bien le basket, j'ai beaucoup joué à Mario Basket sur DS. Oh putain, j'en étais sûr. Je le savais, mais non. Ah si, c'est un bon jeu. Et le mini-jeu de basket dans Wispore Resort aussi. Ah bah, alors là, t'as straffé devant moi, je crois. Ah bah, oui, oui. Mais straffando, adelantelitou, ça piquote. Exactement. J'aime bien est-ce que j'approche de ton perso, je l'entends gueuler en tirant dans... LAAA ! Oh, GG ça. Par contre, t'as vu, il y a... Ouais, GG. Il y a un trou. J'ai plus de vie. Ah non, il y a un gros nul. Ah oui, c'est bon, je comprends l'aval, le killer, oui. Ah oui. Oui. Ok. Exact. Je connais suffisamment le basket pour capter la blague, ouais. Ça va. Ah oui, d'accord. La fois où je vais enlever, je connais rien en basket. Ah bah si, tu joues à Mario Basket. Oui, ça va. Qui n'existe probablement même pas, d'ailleurs. Si, sur DLS, fallait dribbler sur les grands tactiles, c'était casse-couille as fuck. Là, je savais pas ça. Je ne savais plus. Oh là là, mais c'est quoi, c'est des gros de merde. I don't know, mais là, je te les laisse. Oups. Aouch. Ça, ça devait être moi, ça. Euh, oui, c'est fort probable. C'est fort probable. Là, pour le coup, le fait qu'on soit dans une espèce de couloir, ça fait très FPS moderne, en fait. Edge ? Ouais, c'est moi. Est-ce que ça te dérangerait si on fait une pause de 5 minutes ? Attends, il y a des pipis. Un petit peu. Un petit peu. Attends, je back dash et... On se met là et... On die cover you. Dans un coin safe. 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 I'm safe. You safe. Attends. J'imagine surtout le dogo qui fait... I'm safe. Je vais juste me mettre là. Les gens, je vous abandonne 3 secondes. Je reviens, il faut juste que je fasse une petite pause. Pendant ce temps-là, j'essaie des armes sur toi. Je vous remets un petit peu de musique, mais je vais laisser Edge par-dessus. Et je reviens dans quelques instants. Des bisous et à tout de suite. Ah, il ne grandit pas. Ça n'enlige pas your penis. C'est dommage. Donc oui, sinon, d'ailleurs, j'allais dire, parce que j'en profite. Petit planning qui n'en est pas un. Je ne suis pas là toute la fin de semaine parce que je ne suis pas là. Et donc, il n'y aura pas forcément de live, il n'y a rien. Sinon, au niveau des jeux à faire en live, on continuera tout ce qui est évidemment Animal Crossing. Et évidemment, la mise à jour d'août. La deuxième vague de mise à jour d'été, on l'attend avec grande impatience. Et derrière ça, on a aussi 2-3 petits jeux à finir comme Trim 4, Control. Bon, que j'ai déjà fini, mais que je vous le fais pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre à finir comme jeu ? On a le deuxième jeu à la con à jouer avec Solar après. Ce ne sera pas aujourd'hui, ce ne sera pas avant la semaine d'après. Parce que, ben voilà, on n'est pas là, pas li, pas là. Mais un petit jeu, comme on expliquait l'autre fois, Dungeon Lords, vous prenez le concept de Warcraft, vous le foutez en jeu solo co-op. Enfin, solo co-op, ça ne veut rien dire. Mais vous le foutez sur une trame synoptique d'un jeu solo et jouable en co-op. Et vous allez voir que c'est complètement débile. Mais genre vraiment. Même les bruitages des persos, ça fait faire des cauchemars. Il y en a qui se souviennent chez moi des... Voilà, c'est grand moment. Mais... C'est vrai qu'il ne me voit pas, il est sur un poste de screen. C'est triste. Mais ouais, 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 il y a des bons petits programmes. Pourquoi il y a un montgolfière d'œuf-beer là-haut ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça fout là ? Tu crois que ça pète ? Ah oui, on la touche. Genre. Ouais, non, en fait, c'est un point PNG dans le ciel. C'est juste un point PNG. Mais voilà, plein de petites choses de prévues. Plein de petits jeux sympas. Il y a Paper Mario aussi, qui sort le 17. Paper Mario and the spoiler of thousands. The thousands spoilers, là, sur Twitter en ce moment. Ça ne veut absolument rien dire. J'ai essayé de ne pas me spoiler de jeu, justement. Sur les annonces qui ont été faites et tout, c'était la... Mais même les Nintendo Direct, c'est n'importe quoi qui était spoilé. Tous les boss du jeu, c'était débile. Donc, j'ai regardé ça du très, très petit coin de l'œil. Oh, mais c'est la map de GTA V. Je viens de tilter. Là, t'as l'observatoire. Là, t'as la ville. Et puis là, t'as Vinewood. Je viens de percuter. C'est Los Angeles, en plus, ça. Non ? Los Santos. Oui, c'est ça. Mais ouais, non, franchement, il y a pas mal de petites choses sympathiques en jeu à sortir. En août, rappelons qu'il y a Final Fantasy Crystal Chronicles qui sort et qui sera jouable un peu de la même manière que 51 World Wide Games. Avec la démo, vous pourrez jouer au jeu complet avec des gens qui disposent du jeu complet. Alors, peut-être pas exactement le jeu complet parce que, un petit peu à la manière de 51 jeux, je sais pas quoi, là. Quand tu as la démo et que ton pote a le jeu complet, t'es quand même un peu limité. Tu peux pas jouer à tout, tout, tout non plus. Mais, il y aurait moyen de, genre, faire le début du jeu ensemble. Voilà, voilà, voilà. S'il y en a qui ont la démo, je sais pas si c'est jouable en ligne, pour le coup, ce truc-là. Mais, ça peut être un bon truc. Je l'attends beaucoup, ce FF Crystal Chronicle, le premier en reboot, enfin remaster, ce que vous voulez. Parce qu'encore une fois, c'est un jeu que j'ai jamais pu faire, et encore moins en coop. Parce que, souvenez-vous, j'en parle souvent, il fallait ce fameux setup de l'enfer avec des Game Boy Advance SP reliés à la Gamecube. Qui, euh, coûtait un bras comme setup. Il est de retour ? Je le vois dans le chat. Ou alors, il a pris son téléphone aux chiottes. Il a peut-être pris son téléphone aux chiottes. C'est possible. Bref. On va avancer un petit peu, on verra bien ce qu'il y a là-bas. Ah, il y a encore des boules de chiasse. Oui, c'est vrai, ça fait mal les cactus. Oula. Piu, 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 piu. Boum. Oh là là, il y a des grosses bébêtes. Le revoilà. Le revoilà. Tombe bien, il y a des grosses bébêtes. Je vais basculer sur le jeu. Je l'ai mindé. Il tire à côté. Ouf, il est mort. Le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. My game, where is my game ? My game is here. Voilà, c'est l'économiste des lance-roquettes. C'est parfait. Oh, tu ne m'as pas tué finalement. Non, je me suis dit que j'allais être quelque chose que je ne suis pas d'habitude. C'est-à-dire sympa. Ah, un tout-qu'il est. Ça, c'est faux, tu es quelqu'un de très gentil. Oui, mais ça ne faut pas... Jurassic Team, tu l'as sorti du Tréfonds des Enfers, cette simige. Oh, j'avoue. Mais j'aime bien. Je valide. Ça collera bien avec Ezek, le Fougar Dady, ça. Oula, ils sentent les conneries, ça. Par contre, je ne sais pas par où tu es passée. Je suis le chemin. Il y a un TP, je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, oui, tu es là. Oh, l'enfer, c'est quoi ce truc ? Merde ! Ça a envoyé des roquettes dans la bouche. Je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. Et qu'une fois que... Alors, par contre, petite précision, chers amis. Attendez. Il faut jeter mon micro en place. Voilà, désolé. La règle des trois doigts. Petite précision. Une fois qu'on aura fini ce let's play avec l'ami Edge, moi, je vais faire une phase avec Medaï, ça fait déjà longtemps que je ne fais plus rien de spécial, mais je suis épuisé. Un autre jeu nous attend, quand même, je serai de retour de vacances. Eh oui, j'ai teasé. Mais je ne sais pas si je le streamerai par contre. Je serai avec toi, mais... Oh, juste pour l'expérience, t'inquiète, tu verras. Je ne sais pas si je vais le streamer de mon côté, mais je serai quand même présent. Pour l'expérience, c'est le film. Par le cœur de tous les viewers. Exactement. Non, mais en plus, ça s'annonce vraiment génial. Oh, ça va être épique. Si on est conné. Oh là, qu'est-ce que tu fous là ? Ah oui, je croyais que tu étais loin encore. Oh là ! Tu as vu, on est à... Ah, holy wow, de... On est sur la map de GTA V. Oh là 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 ! Par contre, il ne faut pas t'approcher de lui à mon avis. Parce que sa spécificité, c'est du jour à dire, toi. C'est le feu. Balance du feu. Ah, non, 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 non. Oh là, il y a une lumière à fond de la merde là, c'est chelou. C'est pas encore cette épée là. Ah d'accord, c'est un raccourci. Ah oui, d'accord. Duff beer. Ouais, tu as vu le dirigeable, j'ai essayé de le péter tout à l'heure. Je n'ai pas réussi. Salut, sur you. Salut, sur you. Franchement, j'étais à 5, c'est moins beau que ça. C'est méchant ça. Mais on a un joli JPEG. Ça, c'est GTA 5 PS5, ça. Vous avez vu, c'est vachement beau. Ce sera comme ça. Par contre, la lumière fait de la merde. Ok, dans les deux moteurs, très bien. Ah, mais il y a un dévastateur machin. Ah, ah, ça y est. Ah, là, là. Bah, quand même. Yes. Ah, on a repris du... On a fini. Ouais, on a tout fini. Bon, le jeu, il ne transitionne pas. Il est là. Alors, malheureusement, il n'y a pas des cutscenes quand on est en multijoueur. On est en new game plus. Allez, bon, cette fois-ci, on se fait un let's play en one shot. Speedrun. C'est parti. Non, mais ma sœur, tu imagines ? Je n'aurai pas de la force, honnêtement. En vrai, attends, je vais essayer de voir en combien de temps je peux boucler le premier niveau. On a fini le jeu. C'est beau. We beat the game. On a bité le jeu. Exactement. Par contre, je suis glacé. C'est pas cool pour le speedrun d'être glacé. Par contre, un petit truc quand même, au niveau des défauts, parce que le jeu n'est pas parfait, mais les boss sont un peu nables. Ah ! Bah, tant pis pour le speedrun. Voilà, voilà. Les boss sont un peu nazes. Eh bah, écoute. Ce fut incroyablement... Ah, j'étais au end vital, ouais. Ouais, non, non, c'était génial, sincèrement. Franchement, propre. Ouais. Très, 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 très propre. On l'a bouqué beaucoup plus vite que ce que je pensais, pour le coup. Je suis sur la fin de game et je me réveille à l'instant. Ah, c'est pas grave, police, n'inquiète pas. Il y aura les VOD, je vais tout monter là. Enfin, monter. Je les cut, juste. Il y a les deux premières VOD sur la chaîne YouTube. Il y aura ces deux dernières VOD. On a fait quatre VOD pour torcher du King Game. Ouais. Quatre VOD. Ouais, ouais, ouais. Quatre VOD, c'est pour dire à quel point le jeu est long et vraiment cool à jouer. Je vous invite vraiment à le faire. Thank you very much, Martha. Thank you. Et encore une fois, Dezo, si j'ai pas lu forcément tout le monde en torréel, comme je le fais d'habitude, le jeu, il m'a complètement siphonné le cerveau et j'étais dedans. Vraiment, de bout en bout. À la décharge de Edge, le jeu est super demandeur en concentration. Le level design demande une mémorisation perpétuelle, c'est pas évident. On est deux en plus, ce qui veut dire qu'il a des deux chats, lui, sous les yeux, lui. Et toi, tu... Mais en plus, toi, t'as plus de billes pour étayer les propos du jeu. Moi, j'étais en full découverte de bout en bout. Donc, c'est vraiment pas évident. Mais je devrais peut-être ajouter la surcouche Discord sur mon écran de pause aussi, quand t'es avec moi, parce que... Ce que j'ai fait, c'est pratique. Moi, je vais le faire. Mais voilà, en tout cas, le prochain jeu, c'est du médiéval fantastique Dungeon Lords sur Steam, qui est apparemment pas la meilleure version, parce qu'il y a eu une version patchée de la version de base qui s'appelait Dungeon Lords MMX2, qui est un vieux, vieux jeu, vraiment. Non, mais qui a l'air relativement à un potentiel de fun très élevé. Il faut qu'on fasse des tests, il faut qu'on voit comment ça marche et tout pour appréhender les mécaniques de jeu, pour pas vous faire chier avec le début. Et on se lancera ça, donc pas... Eh, moi, je reviens que la fin de semaine là, normalement. Tu prends ton temps, c'est quand je peux. Et du coup, ce sera... Je reprends le boulot après, tout ça. Donc, ce sera sûrement soit en soirée, quand je suis pas trop crevé de la journée, ou sur les week-ends. Je m'aime même pas si bien mieux que ça. Voilà, voilà. Du coup, on cut là ? Pour la VOD, si tu veux. Moi, je vais rester un peu avec les gens vite fait, mais après, oui, je vais... Ça marche. Moi, je vais cut là, parce qu'il est bientôt 19h, et que je vais sûrement devoir aller faire 2-3 trucs. Tu m'abandonnes ? Je t'abandonne... Bah, pas forcément tout de suite. Je pense que je vais cut à 19h, donc on va se laisser un petit peu de temps. Bye bye YouTube. Je suis très hype aussi, moi. Non, non, mais pas de souci. Voilà, des bisous YouTube, c'est pour m'y retrouver dans mes cut VOD. Allez, tcho ! Et je fais ça, comme ça, on voit plus rien, et ça clopte. Et du coup, je suis hype aussi, poli. C'est comme je l'expliquais, j'ai un peu... Honnêtement, le fait d'être avec Ed, ça fait que, en fait, j'ai pas l'impression de devoir animer mon stream. Ça, c'est fait tout seul. C'est toi qui a parlé le plus que moi, quand même. Alors, pas du tout, en fait. Ah bon ? En regardant mes VOD, je me rends compte qu'on parle autant l'un que l'autre, c'est hallucinant. Ah bah voilà, bon pas. Donc c'est bon. Mais j'essaie toujours de proposer quelque chose, et ça me fatigue beaucoup. Et là, je suis naze. D'ailleurs, c'est moi qui ai demandé à Edge à ce qu'on avance le live, parce que moi, à 20h minuit, j'aurais pas tenu là. J'aurais pas pu le faire. Mais je pense pas non plus, en vrai. Je suis vraiment claqué, j'ai envie de dormir un peu. Mais je voulais tous vous remercier d'avoir été là, de nous soutenir, aussi bien moi que Edge, parce que malgré tout, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et... A special thanks to Marta for being here, and... Complètement. And being so kind. Thank you very much. I'll be on your stream as soon as possible, anyway, so... Thanks again. For passing by. Exactement. On va faire tous les messages de remerciements en anglais, en français, et en espagnol. Et on va le tenter en japonais. Je vais le faire en italien, aussi. Du coup... Grazie a tutti. Voilà. C'est tout ? Ah ben d'accord. Non, non, je... Tu vois, là, en anglais, on peut faire un truc un peu plus étoffé. Ah bon ? Bien, content de voir que tu vois pas. Du coup... Ouais, en anglais, on pourrait faire un truc de style. Thank you very much. Watching this Duke Nukem live stream. Of course, we thank our families, our friends. And we want to give you that nice prize you deserve for such a beautiful game. It's really... Stop. On peut faire en japonais, aussi. Arigato. 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 Domo. Bah voilà, c'est tout, en fait. Ouais, non, non, ça sent déjà pas mal. Et du coup... Ah, j'ai failli oublier un truc. En kurde ? Non ? Non, ça, je peux pas faire. D'accord. Je ne peux vraiment pas. Mais j'ai oublié de... Je pense que je ne vous ai pas fait encore passer le lien pour la chaîne de Marta. Et ça, c'est une erreur. Genre, il n'a pas popé 8000 fois déjà, là ? On n'a rien vu. On n'a rien vu. Non, mais t'es toi. Pourquoi tu gâches mes plaisirs comme ça ? Oh, parce que j'aime bien. Tu sais que je suis là pour démystifier les trucs et péter les illusions des gens. Ne démystifie pas, Marta. Ah bah non. Quelque chose qui est vraiment mystique, je ne peux point le démystifier. Merci. On est d'accord. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais... Nous sommes d'accord. Non, non, mais... Je n'ai jamais été voir, je ne sais pas. Sincèrement, les gars, sincèrement. Si vous aimez Sega, j'insiste, et que... Bon, par contre, c'est de l'anglais, mais si vous aimez Sega et que vous voulez vraiment aller voir une personne hyper positive, très gentille, très souriante, qui moi, personnellement, me fait beaucoup de bien quand je vais la voir, je vous jure que ce n'est pas de la lèche. Allez voir Marta. C'est juste vraiment cool, et moi, je passe toujours de très très bons moments quand je suis chez elle, et... Ah, et I forgot something, sorry. On a fini le jeu. That's okay. On a fini le jeu. Tu viens juste de le poster il y a 10 secondes, mais c'est pas grave. Je sais, je sais, je sais. Chut. On n'a rien vu. Donc voilà. De toute façon, vous êtes tous sur le live de Solar, vous n'avez rien vu. Personne n'a rien vu. Donc merci à tous. Merci infiniment de soutenir cette petite chaîne. Vraiment, ça me fait plaisir. Je ne sais pas quand je restreamerai, pour être très honnête. Par contre, au pire des cas... Yeah, Edge Miles have a channel as well. I'm gonna drop the link. Oh bah, c'est la même chose avec... Thank you for the follow, Marta. And... See you... See you, maybe. I don't know. See you in space. Space. Thank you. Thank you. Thank you very much, Marta. Je veux remercier ma famille. Je veux remercier mes amis. Je veux remercier tout le monde ici. Pour tout ce que vous avez. Vous êtes le cœur de la communauté. Vous êtes le cœur de les jeux vidéo. Merci, Gigi. Gigi, tu as l'amatera de sous toi aussi. Il y a plein de gens qui l'ont alors que... Alors que je pensais pas qu'il servira quelque chose, ce truc. C'est ouf. Comme quoi. Donc merci pour les subs, merci pour le soutien, merci pour votre gentillesse. Je ne restreamerai pas avant des mois, à mon avis, je vous le dis. Mais ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir cette petite parenthèse pour vous retrouver. Et voilà. Merci à vous, sincèrement. Et merci à Edge aussi. Et Benada. Vraiment, un grand merci à Edge, parce que sans lui, j'aurais tout simplement pas fait ces lives. J'aurais pas fait le jeu non plus sans toi, comme je disais l'autre fois. J'aurais peut-être fait dans mon coin vite fait sur Switch, mais... Ben écoute, moi je te remercie, parce que j'ai redécouvert Duke Nukem dans des conditions idéales, avec un vrai pote, et je me suis éclaté comme rarement sur ce jeu. J'avoue, Solo c'est pas pareil, je pense. Moi j'aime bien, mais c'est pas pareil, effectivement. Donc merci à toi, Edge. Merci à tous. Merci à toi, Marta, pour être ici. Je m'apprécie vraiment ça, donc... Ah, mon fond vert n'est pas en couille. See you soon, hope so, and stay safe. Take care. Et merci à vous. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour ce duo, qui sera bientôt payant, profitez-en, on est encore gratuit. Et vous pourrez nous retrouver le 14 août à l'Olympia. Non, je me suis... Exactement, oui, voilà, on va faire le pré-show de la Trackmania Cup, évidemment. Thank you very much, Marta, thank you, thank you. Thanks. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous êtes pas prêts pour la suite, hein. Ah, non, non, alors franchement, la suite, ça va être du Warcraft dégueulasse, merci à toi. Thank you very much, Marta, thanks, and see you soon. Il est quelle heure ? Il est 49. Ça veut dire que tu cut. On a 10 minutes, Edge. On a 10 minutes ? Enfin, je lui sors à 19h, parce que j'ai faim, en fait, mais... Moi aussi, on va dire 19h, comme si on coupe à une heure pli, et ça nous laisse un peu de temps pour bavarder avec les gens. Exactement. It's the talk show time. Sean Murray, il arrête pas de nous... Oh, mais il m'énerve. Ah, Sean Murray, en tout cas. Sean Murray, il arrête pas de nous taunt. Casse les boules en tout cas. Non, mais regardez, 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 regardez. Sans déconner, Sean Murray, il arrête pas de taunt, les gens. Il est relou. Attends. Écran, c'est où, écran ? Alors, Sean Murray, il a posté quoi ? Il a posté... Ah, voilà, il commence à re-shit-poster, donc ça, ça annonce encore une mise à jour. Je suis désolé. Là, il shit-poste avec des cailloux en forme de bite. Là, après le dernier tweet en date qui est paru là, c'est genre la petite tête de mort. Mais genre, voilà, tout le monde va se mettre à spéculer en mode... Oh là là, le mode permalaise ! Ah bah non, 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 bah non, ça existe déjà. Et voilà, donc... Zut, Sean Murray, zut, annonce ton update maintenant que je prévois mes vacances d'août pour la streamer. Zut. S'il te plaît. Parce que moi, toutes mes vacances, je les prends en fonction de No Man's Sky. Oui, évidemment. Je le zut. Ouais, non, mais j'ai hâte aussi qu'on puisse continuer. En fait, je suis en train de me dire qu'en faisant ces lives avec Edge, je retrouve le cœur de la démarche que je voulais... Enfin, de ce que je voulais proposer quand j'ai commencé à streamer il y a 5 ans déjà. C'est beau. Et oui, j'ai commencé à streamer en janvier 2015. T'as hésité entre juillet et janvier ? Ouais, non, parce que juillet, c'est mon début sur Hitbox. Ah ! Et janvier, c'est mon premier live sur... J'irai voir après Elkiller, parce que j'ai pas accès à mes MP, là. Mais merci d'avoir posté, de m'avoir envoyé ça. Je suis en train de gérer un truc. Oui, j'ai commencé mes deux premiers streams sur Twitch. Mais bon, à l'époque, j'avais personne, j'avais pas de commu. Donc, j'ai basculé sur Hitbox, où il y avait encore moins de monde, mais où j'ai pu réussir à fidéliser 2-3 personnes à l'époque. C'est loin, tout ça. Mais voilà, je retrouve ce que je voulais faire, c'est-à-dire vraiment partager un truc. Et un moment de fun et de plaisanterie. Ce qui est cool avec toi, c'est qu'on peut beaucoup rigoler. Et ça, on l'a vu tout au long de ces streams. Mais on a aussi vraiment cette capacité, tous les deux, à digresser sur moult sujets. Digresser sur moult sujets. Et j'ai sûrement oublié de te répondre, Elkiller, c'est pour ça, désolé. Voilà, toujours caser un petit trait d'esprit, comme ça. C'est ce qui nous permet de ne pas finir fou. Aussi. Ça dépend. Aussi. D'ailleurs, Depression Wise, cette petite session de live m'a beaucoup aidé. Bon, ça ne changera pas que je replongerai dedans une fois que ça sera coupé, mais ça m'a permis d'avoir des vraies bouffées d'oxygène. Donc, merci infiniment. Et bien, je t'avoue, la preuve étant que j'ai absolument fucking pas vu le temps passer sur toutes les sessions de Duke Nukem, mon cochon. Ouais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pareil. Et je vais garder précieusement ces VOD, sauf celles où on commence à partir en sugar daddy sur Nomad Sky. Ah oui, non, ça, c'est bonus, ça, c'est bonus. Ça, ça va dégager parce que je vais me faire strike sinon. Mais non, vraiment, j'ai passé des moments incroyables et pourtant, je connaissais très bien le jeu. Et voilà, tu m'as offert une nouvelle perspective sur le jeu. C'était génial. Vraiment, merci beaucoup à toi. Et pourtant, je me suis mieux démerdé. Je m'attendais vraiment à galérer sur le jeu. Vraiment. T'as complètement carré. C'est un truc de fou. Pendant que j'étais perdu en train de tourner en rond, tu finissais à des niveaux. C'était un niveau où on n'a pas vu que l'interrupteur fallait appuyer dessus. Ça arrive, ça, des fois. Il y en a tellement des boutons dans du Knukem aussi. Parfois, c'est compliqué. Mais non, c'était vraiment génial. Sans déconner, j'ai apprécié intensément cette expérience sociale interactive et vidéoludique. Et ça m'a fait du bien de pouvoir redonner un peu de vie à cette chaîne. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de vie, rien à voir. Mais du coup, Paper Mario, je l'aurai lundi prochain. Donc lundi prochain, il y aura un live sur Paper Mario. Voilà, voilà. Je pense que je serai là avec grand plaisir pour voir ce que c'est. Et ouais, je fais exprès de regarder aucun trailer, aucun rien du tout parce que les Nintendo, ils ont limite tout spoilé. Donc voilà. Ah ouais ? Ouais, tous leurs trailers et tout, c'était des spoils des boss et tout, c'était n'importe quoi. Même les Nintendo directs, ils ont tout, tout lâché. C'est dommage qu'ils fassent ça. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait avec celui-là, mais voilà. Donc on verra. Moi, je ne suis pas un diehard des Paper Mario. Je n'ai pas joué à la porte millénaire, donc du coup, voilà. Alors moi, j'ai joué à un Paper Mario. En vrai, je n'ai pas joué à beaucoup de Paper Mario. À part, je ne vais pas aller jusqu'au bout de celui sur Wii, celui que tu avais streamé justement. Ah oui, ouais, ouais, ok, ouais. Apparemment, celui qui est considéré comme le meilleur, c'est les portes millénaires sur GameCube. Ouais, voilà. Et donc tout le monde, dès qu'il y a un Paper Mario, ils sont là en mode, mais ce n'est pas la porte millénaire ? Bah oui, bah. Ça a l'air assez dingue. La porte millénaire, je l'avais commencé, je m'en souviens. Et malheureusement, malheureusement, comme souvent avec moi, je n'ai pas fini les jeux que je commence. Ça m'arrive très souvent. Moi non plus. Après, c'est toujours une question, une grande question, ça. Finir les... Merci pour le follow, Jay Sherry. Oh, Jay. Ah, c'est quelqu'un de chez toi, si tu connais. C'est quelqu'un de chez Geekzone. Enfin, c'est Geekzone, quoi. C'est la famille Geekzone. Ok, je vois. Je cite. Ça, c'est un collectif. Donc, du coup, il y a plein de gens qui viennent du même endroit. Des entités siamoises. Exactement. Et s'il y a moi, il y a lui aussi. Exactement. Mais du coup, ça y est, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bravo. Ça, c'est vage ensemble. Zut. Ouais. Eh bien, non, je ne sais plus, ça parle de Paper Mario, mais je me déplace. Je suis un électron libre. Je suis une décharge statique. Mais voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, Paper Mario, lundi prochain, normalement, s'il n'y a pas de sous-sai là-dessus. Non, si, voilà. C'est qu'en fait, je me disais toujours, en fait, en stream, quand tu fais un jeu de bout en bout, plutôt que de le faire ne serait-ce que le début pour montrer ce que c'est au moins, du coup, les gens, ils vont le voir. Ils ne vont pas se dire, ah, en fait, j'avais tout vu. Du coup, je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas y jouer. Alors que si tu as vu que le début, tu vas peut-être te dire, ah, le jeu, il a l'air cool. Ah, tiens, je vais peut-être me le prendre. Ouais, ça va. C'est un grand débat qui est en train d'émerger sur Twitch depuis un moment. Est-ce que vraiment, c'est pertinent de streamer un jeu en entier ? Voilà. Putain, merde, Gestia, il est reparti, j'imagine. Elle est cachée ? Non, je pense qu'elle est repartie. Sinon, juste, Gestia, si tu es toujours là, fais un signe, il faudrait juste que je te dise un truc et puis après... Sinon, parenthèse, le portage PC de Death Stranding, 19 sur 20. Ah ouais ? Ouais, en termes de technique, ils l'ont tellement bien optimisé de ouf. Bah, Minj, tu peux juste lui faire passer un message pour moi, s'il te plaît ? Et la remercier d'être resté seul sur la chaîne, même quand je ne streamais plus. tu lui diras que je lui fais un gros bisou. Voilà. J'ai oublié de lui dire quand je l'ai vu, j'étais tellement... Omnubilé, omnibulé, je ne sais jamais. Non, je me trompe aussi tout le temps. Accaparé. Ah, le DLSS 2.0, il fait du bien, ouais, clairement. Merci, Minj. J'ai complètement zappé de lui dire quand je devais y arriver, c'est dingue. Sorti de la tête. Ah là là. Je suis fatigué. On arrive sur des technologies, dites-vous bien, on peut faire tourner un jeu en 4K en DLSS 2.0, qui est plus beau qu'un jeu en 4K natif quand même. Et qui tourne 8 fois mieux. On arrive sur des technos maintenant, en termes de rendu graphique. PC, c'est juste débile. On arrive à rendre des trucs mieux, alors qu'ils sont à la base en moins bonne résolution qu'un truc en bonne résolution de base. C'est beau. Ah, j'avoue qu'on va peut-être finir par arriver dans quelque chose de... Oh, tiens, Ghost of Tsushima a été testé. Oui, Tsushima aussi, il sort là, bientôt là. Ah, mais que sur PS4 ? Non, PC aussi, je crois, non ? Non, je crois que Tsushima est une exclue, une exclue, au moins temporaire, mais une exclue. Une exclue temporaire, c'est possible. Mais je pensais à autre chose. Là, en fait, ça me fait marrer, les consoles next-gen, entre guillemets, qui se targuent encore de mesurer leur grosse quéquette pour savoir qui est la plus puissante. En vrai, ce n'est plus une course à la puissance, c'est une course à l'optimisation, maintenant. C'est ça, oui, clairement. C'est fini, la puissance. On n'arrive plus à graver des processeurs plus petits, on n'arrive plus à graver des cartes graphiques avec, pareil, leur rendu en nanomètres. On est bloqué en 7 ou 14 nanomètres, donc de toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Là, ce qui va faire la différence, c'est l'utilisation du DLSS 2, voire peut-être 3 bientôt, et ce qu'on appelle le Pixel Motion Blurring, enfin, un truc qui ressemble un peu à ça, où, en gros, par exemple, tu prends un jeu de voiture et, tu sais, quand tu vas vite sur les côtés, tu t'en fous de voir si c'est net ou pas sur les côtés. Et, en gros, ils vont faire en sorte que le rendu de la résolution autour de ce qui se passe est moindre que la résolution où tu dois être focus devant toi. Donc, ça veut dire que ta résolution n'est pas pleine tout le temps, donc ça va tourner mieux. Voilà, je vois. Ouais, non, mais je pense vraiment, comme tu le dis, c'est l'optique qui va faire la GIF et le catalogue de jeu aussi. mais je me pose des fois la question de savoir vraiment... On a une interview de Kojima-san. On touche-moi, Kojima-san. Destranding-desu. Subarashigem. FedEx-desu. Pizza Delivery. Baby Kuraing. What to the fuck-ing. Voilà. C'est comme ça qu'il résume le jeu actuellement dans la conférence. Mais du coup, Destranding m'intéresse beaucoup. Je pense vraiment que si je refais des lives dans un futur passé antérieur proche, j'aimerais bien faire Detroit Become Human Beast parce que c'est un jeu que je veux absolument faire depuis longtemps. et il est enfin dispo sur PC depuis quelques mois maintenant et j'ai vraiment envie de le découvrir avec vous parce que je pense que c'est des jeux qui peuvent vraiment me parler et me faire parler. Complètement. Je pense que... Il paraît qu'il est exceptionnel. Je ne suis pas forcément un gros fan de David Cage mais... Les bisous police reposent-toi bien. Surtout que quand ils dreams, ils se sont un peu pris plein la gueule il n'y a pas longtemps. Un peu comme Ubisoft. Prends soin de toi et à très vite. Et merci encore d'être là. Oui, oui. Après, le problème de quand ils dreams, c'est David Cage. C'est la personnalité du bonhomme. Ils ont mis du truc Half-Life dans le jeu en plus. La bisous police. Des bisous police. Il a l'air excellent Detroit Become Human. Mais en plus, encore une fois, on est dans le domaine du transhumanisme, du futur anticipé, tout ça. Forcément, ça me... Ça me plaît. Donc, j'aimerais bien le faire au moins une fois. Au moins le faire une fois avec vous. Voir les choix, les décisions que je prendrais. Comme d'habitude, je ne refais pas les jeux 50 fois. Mais j'aimerais vraiment pouvoir... partager ça avec vous. Mais je ne sais pas du tout quand je vais le faire. Le jeu est sur mon PC, j'ai déjà récupéré. Mais je ne sais pas du tout quand je vais streamer ça. Mais là, Death Stranding, quand tu regardes ne serait-ce que les vidéos en plein écran, là tu fais « Ah ouais, le jeu est comme ça sur PC. » Ah ouais. Parce qu'il y a une nouvelle difficulté en plus. Il y a du contenu d'Alf-Life et tout. Allez, deux là, entre Detroit et Death Stranding. Il y a aussi... Merde, attends. J'ai oublié l'autre jeu qui est sorti en même temps que Detroit sur PC, c'est Beyond Two Souls. Ah oui. Ah, peut-être un peu moins bien celui-là. Beyond Two Souls et Detroit, ils sont sortis sur Steam mais ils ont été insta-craqués. Donc, c'est pourquoi je peux vous les montrer. Je ne devrais pas te dire ça. Tu as testé. Voilà. That's all. Mais du coup, vraiment envie de... Ouais, voilà, il y a Beyond Two Souls mais je suis plus attiré par Detroit, Become Human. Qui m'intéresse vraiment beaucoup et que je pense que je vais avoir des putains d'envolés lyriques sur le jeu. Ça va être absolument débile. Possible. Mais je pense que je vais aimer ça. Non, mais c'est que des petits trailers de merde. Ah, les voisins du dessus sont rentrés. Putain, j'étais en train de me dire que c'est vrai que je ne les ai pas entendus depuis longtemps. Ah ouais ? Bah ouais. Ils devaient être partis en week-end de 4 jours là, pour le week-end. Putain, ils ne m'ont pas manqué. Tu m'étonnes. Enfin bon. Tout ça pour dire que il y a du bon gros jeu qui sort sur PC cet été. Il y a de quoi vraiment jouer. D'habitude, l'été, c'est complètement le parent pauvre des sorties jeux vidéo. Là, pour le coup, il y a du Paper Mario, il y a du Final Fantasy Crystal Chronicles, il y a du Death Stranding, il y a du... Tu regardes la page Steam des sorties populaires, en ce moment, c'est n'importe quoi. Il y a Horizon Zero Dawn qui est sorti sur PC. Ouais, qui a l'air d'ailleurs vraiment beau sur PC aussi. Ouais, alors après le jeu, il va vite m'embêter, je pense, parce que c'est vraiment le monde ouvert, un peu typique à la con, un peu relou. T'as Far Cry 5 en promo, pareil, il ne m'attire pas du tout. Life is Strange, je l'ai fait en stream, le premier Ideal, il y a longtemps maintenant, il y a deux ans, je crois. Et Life is Strange, ça a été une expérience de dingue aussi pour moi en stream, putain. Et il faut que je fasse le 2, parce que le 2 m'a été offert, je l'ai depuis longtemps et je ne l'ai toujours pas fait. Allez, tiens, on te répond pour à propos de... Il est bien mes vides. Il est bien mes vides, ouais. C'est pas étonnant, c'est un peu ce que j'avais ressenti aussi sur ce que j'avais vu. Mais dans les meilleures ventes, on a quoi ? On a Neon Abyss, Death Stranding, le Valve Index, Far Cry, F1 2020, Satisfactory, Sea of Thieves. C'est marrant, Sea of Thieves est toujours dans les meilleures ventes Steam. Ouais, ouais. Je pense que beaucoup de gens ont attendu qu'il arrive sur Steam pour se mettre dessus, en fait. C'est clair. Mais c'est ouf, même la mo-cap des jeux maintenant, c'est même plus de la motion capture, c'est de la performance capture. Ouais, c'est de la performance capture maintenant. Parce qu'on capture les acteurs, en fait, eux-mêmes. Hyde pour Far Cry 6, alors le trailer avait l'air bien, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la fiche de Far Cry 6, comment dire, vous avez... Attendez. La fiche de Far Cry 6, il y a un truc très intelligent de la part d'Ubisoft, pour une fois. Jack, Far Cry 6, dans l'image, est-ce que vous avez remarqué que quand on voit... Alors, il y a beaucoup de gens qui spéculent que le gamin, c'est Vas de Far Cry 3, pour le coup. Salut, qui est l'engard. Et en vrai, quand vous regardez l'affiche, il n'y a pas un truc qui vous saute aux yeux, là, en termes d'imagerie ? Il n'y a pas un truc qui vous paraît, genre, un peu foreshadowing de bâtard. Comme quoi, ce serait possiblement vraiment Vas, le gamin. Enfin, comme quoi, ce serait surtout un méchant, le gamin. Parce qu'en gros, le gars, là, qu'on a vu dans le trailer, c'est un dictateur. Et le trailer qu'on a vu, là, pendant la conférence Ubisoft, c'est qu'il apprend à son gamin comment tenir les gens en lui mettant une grenade dans la main, en la dégoupillant, et il dit, bah, en fait, tant que tu tiens la manivelle, là, ça saute pas. Et il dit, c'est comme les gens, tant que tu les tiens d'une main ferme, ils tiennent en place, tu vois. Et après, il l'emmène en haut du toit de la maison où ils sont, là, alors que c'est les émeutes partout, partout. Et il y a, genre, des résistants qui sont agenouillés par les flics devant, là, juste en bas, de là où ils sont. Et tu le vois à la fin qu'il commence juste à lâcher la grenade sur les mecs en bas. Parce que son daron, il lui dit, vas-y, fais, quoi. Tu sais, genre, de manière implicite. Et en gros, si vous remarquez sur l'image, le col rouge de son daron, ça lui fait des cornes. À mon avis, c'est pas anodin. Lucifer, saison 6. Bon, pardon. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais, mais voilà. C'est le genre de petit truc complètement foreshadowing de bâtard qui, voilà. À mon avis, il va donner le ton. Mais le trailer, il était dingue, par contre, pour Far Cry 6. Allez voir le truc qu'ils ont balancé à la conférence de l'autre jour, là, c'est vraiment... Ils sont plutôt bons pour les trailers. C'est le seul truc qui m'a pas emmerdé dans la conférence, vraiment. Ils sont bons pour les trailers, ouais, clairement. Ouais, ouais. Peut-être même un peu trop, d'ailleurs, parce que du coup, quand tu joues au jeu, t'as l'impression que tu t'es fait baiser, mais... Un peu, ouais. Ouais, ouais. C'est comme les Assassin's Creed. Je veux dire, Assassin's Creed Valhalla, ça a plus rien d'Assassin's Creed, c'est fini. Est-ce que c'est vraiment un défaut, ça ? Non, c'est pas un défaut. C'est juste qu'il faut arrêter de l'appeler comme ça. C'est tout. Assassin's Creed aurait dû être une trilogie. Ils ont continué. Tu sais bien que c'est juste pour utiliser le nom de la licence et vendre-moi les joues. Comme Zelda Breath of the Wild, ils n'auraient pas appelé Zelda. Bah oui. Ça aurait peut-être moins bien marché ou pas d'ailleurs. Largement. Tu crois ? Si, si. Zelda, c'est un affect de ouf. Tu sais, tu prends des persos random que tu mets dans un univers aléatoire. Tu as juste de chance de décevoir aussi quand tu changes une formule de la dite licence. Mais quand même. D'ailleurs, bon, police, c'est parti. Je peux enfin te dire The Witcher 3, c'est de la merde et Breath of the Wild, c'est bien meilleur. Tu veux, je te tape. Tu veux, je te tape. Bah, mais je peux lancer pour troller police parce que bon. Non, mais ils sont très bien dans ce qu'ils font tous les deux, mais... Mais ouais, 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 ouais. Hâte de voir ce cyberpunk 2077, mais encore une fois, je le maintiens, la moitié des gens vont être déçus. Je suis quasiment sûr. Oui, Devil May Cry, c'était Resident Evil 4 au départ, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ils ont bien fait. Ils ont modifié la licence, enfin, ils ont créé une autre licence parce qu'ils se sont rendus compte que ça prenait en termes de gameplay, ça prenait une direction trop compliquée pour rester bloqué sur du Resident Evil, quoi. Tu m'étonnes, un peu trop dynamique. Donc, ils ont changé la formule, ils ont créé Devil May Cry qui est juste excellente, une excellente licence, même si mon préféré reste le premier, le deuxième était assez moyen. J'ai commencé avec le 3. Le 3. Pourquoi ça m'étonne ? Le 3, il était cool. Le 4, je l'ai pas... Enfin, j'étais content de le faire, mais honnêtement, il m'a pas remarqué plus que ça. Le reboot de la série m'a pas plu du tout. Le jeu était très bon, mais j'aimais pas le personnage et le dernier, je ne l'ai pas encore fait. Le dernier, je l'ai vu en stream quasi de bout en bout. Du coup, j'ai pas envie d'y jouer, tu vois, c'est triste, mais... T'as pensé quoi ? Bien. Bien. Bien, mais est-ce que bien, comme ce que j'ai pu connaître sur le 3 ? Je sais pas. Le 4 faisait très Bayonetta. l'atmosphère inimitable pour une raison très conne, c'est qu'il avait un peu le cul entre deux chaises en termes d'atmosphère. Il faisait presque jeu d'horreur, des fois, avec son atmosphère très lourde. Et il avait vraiment quelque chose de... Je pense qu'ensuite, Devil May Cry est devenu ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire des jeux d'action. Mais le 1er, il est un peu bloqué entre les deux avec des caméras fixes, avec des... Il y a quelque chose de... Il a quelque chose d'unique au 1er, je trouve. C'est une formule un peu bizarre, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Je n'ai jamais retrouvé ça sur aucun des autres DMC que j'ai fait après. Le 5, il n'a quasiment plus de caméras fixes, je crois. Dans le 4, tu en avais encore, mais... En 2020, ça ne m'étonne pas trop. Je suis en train de voir, il y a des putain de bonnes promos sur Switch. Je regarde sur Deku Deals. Il y a des trucs à 90% quand même. Death Square, à moins 90, là. Crypt of the Neckron Center, à moins 80. Des promos, quoi. Et promo, Steve ! Des bonnes shoot-it promos, quand même. L'ambiance était excellente de David McRoy. Et puis, moi, je me rappelle que quand j'ai découvert le jeu sur PlayStation 2, c'était mon premier jeu PlayStation 2. Enfin, c'était le premier jeu de ma PlayStation 2 que je possédais enfin. Et j'avais simulé une grippe pour rester chez moi pour jouer au jeu. Ce jeu, c'est propre. Ah ouais. J'ai fait pareil pour Meo 64. Les grands jeux me font faire ça. La base. Il est 19h08 déjà. Ouais, il est 19h10 presque. Donc moi, je vais aller manger. Edge, je vais en faire autant. Merci infiniment pour cette session, Edge, encore une fois. Bah, il est tout pareil. Et merci à vous, les gens, d'avoir été là. Encore une fois, je me répète, je sais, mais ça me touche beaucoup que vous ayez été là pour soutenir la démarche aujourd'hui. Comme tous les jours. Enfin, on ne serait pas tous les jours. Ouais. Comme chacun jour, dirons-nous. Comme le dernier à la papa. Exactement. Mais voilà, bref. Les VOD sur YouTube, les infos sur Twitter et bonne app. Et bon feu de ratifice s'il y en a qui vont. Mais évitez la foule. Quand même. C'est en train de revenir. Stay safe. Exactement. Stay safe. C'est pas fini du tout cette connerie. Non, malheureusement. Alors qu'il fait chaud. Comme tout le monde disait. C'est ça. Voilà, voilà. Bref. Tchou ? Des bisous ? Si t'as du temps en soirée, je te capterai. Après, ouais. Ok, ouais. Mais voilà. Allez, je t'abandonne ici. Je te fais des bisous et de ton côté le chat aussi. Et voilà. Et pareil aussi de mon côté parce que je vais que toi aussi. J'embrasse ton chat aussi. Des bisous. Tout pareil. Allez, tchou tchou ! Tchou tchou. Tchou tchou. Tchou tchou.